Bien le bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau cours de japonais. Vous savez, je prends la même intolation que Julien Sensei, de japonais. Bonjour la rediffusion au YouTube, j'espère que tu vas bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous êtes prêts, car ce soir, nous allons apprendre à compter en japonais. Ça va être une grosse partie de ce cours de ce soir, des leçons de ce soir. Nous avons déjà, normalement, et attention, je vous regarde droit dans les yeux, est-ce que vous avez bien étudié cette semaine la leçon qu'il y avait à connaître pour ce soir ? Parce que je vous avais demandé de bien apprendre, enfin c'est Julien qui nous l'a demandé, Julien Sensei Fontanier National, qui nous a dit d'apprendre les chiffres de 1 à 10, plus 100, plus 1000, plus 0. Mais ça, on va faire un petit exercice dès maintenant, parce que oui, on avait un exercice pour aujourd'hui qu'on va corriger, ça prendra 5 minutes. Et ensuite, nous aurons des nouvelles leçons aujourd'hui. Je vous fais un petit résumé des cours que nous allons avoir aujourd'hui. Nous allons avoir un cours qui nous permet de compter en japonais jusqu'à 9999, sachant que ce cours-là ne dure que 14 minutes. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais vous sentez cette odeur ? C'est l'odeur de la facilité. Ça va être un cours super passionnant. Ensuite, nous avons un deuxième cours qui sera, lui, un cours pour compter en japonais de 10 000 jusqu'à l'infini. J'ai trop hâte. Ensuite, nous aurons un cours qui nous permettra d'écrire sur le clavier japonais d'un ordinateur. Donc ça, ça va aider beaucoup de personnes dans le... Pour ceux qui sont là sur Discord, pour ceux qui parlent en japonais, tout ça, ça va être bien. Ensuite, nous avons un cours sur les formes alternatives des nombres japonais. Donc là, on va rester beaucoup dans l'univers des nombres et des chiffres. Et dernier cours de ce soir, seulement 5 leçons. Nous allons convertir facilement des Yen, et je ne parle pas d'animals, s'il vous plaît, des Yen en euros. Je parle de la monnaie nationale du Japon. On va convertir, je vérifie. Ah, il y a des exos pour chaque leçon, en fait. Eh, on va avoir beaucoup de travail à faire ce soir. Mais pour l'instant, nous allons commencer donc par les exos. On va apprendre à compter de 1 à 10, plus 100, plus 1000. Non, je vous arrête tout de suite. Comme j'avais prévenu, le live Life is Strange, ce sera demain à 20h. Le mercredi, c'est exclusif au cours de japonais. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons donc apprendre à compter. Alors, je vous ai fait, j'ai un petit truc sous peinte. Là, ça va me permettre de dessiner les... Attention, je vais faire les exos, mais peut-être que je vais me tromper. On vérifiera ensuite avec la correction. Donc, première question. Écris en chiffres arabes les nombres suivants. Donc là, on a des kanji qui représentent tous des chiffres et des nombres. Et il faut écrire en... Bon, là, je n'ai pas besoin de peinte forcément pour deviner. Le premier, si je me rappelle bien, c'est le 8. Vous pouvez le faire avec moi dans le chat si vous voulez participer. Il n'y a pas forcément de moyen mémo technique pour s'en souvenir. Si vous voulez vous en souvenir facilement, moi, j'ai trouvé que ce kanji-là se prononce... Achi. Achi. Donc, du coup, ça s'écrit comme ça. Hop. Achi. Hop. Ah, je l'ai mal fait. Achi. Et je trouve que le premier katakana ressemble énormément au kanji de l'8. Donc, c'est peut-être un moyen mémo technique pour s'en souvenir. Hop, on efface. Ensuite, nous avons le deuxième qui est très simple. C'est le chiffre 2. Mais c'est normal, c'est parce qu'il n'y a que deux traits. Donc, pour l'instant, c'est très simple. Et il se prononce... Ni. C'est marrant parce que la façon dont il s'écrit Ni, le katakana de Ni, c'est comme ça. Ce qui ressemble exactement aussi au kanji du chiffre 2. Donc, là-dessus, on a quand même beaucoup de chance en japonais. On ne va pas se mentir. Celui-là. Celui-là, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4 qu'on avait vu qui portait malheur. Attention, c'est dangereux. Donc, en fait, sa vraie prononciation de base, c'est Shi. Mais au Japon, c'est un peu mal poli de le prononcer Shi. Donc, on a trouvé une nouvelle... Pardon. On utilise la... Putain, j'ai encore du mal avec les mots. On utilise le langage sino-japonais qui se prononce Yon, si je me rappelle bien. Donc, du coup, c'était le chiffre 4. Ici, une simple croix. C'est facile. C'est le numéro 10. Assez simple. Je ne sais pas. C'est une croix. C'est facile. Et il se prononce... Jou. Jou. Pensez bien à Naruto. Quand Madara, il ressemble les 9 démons à queue. Ça fait un démon à 10 queues. Il l'appelle le Joubi, qui est en inverse du bijou. Parce que les démons à queue, on les appelle des bijoux. Lui, il appelle ça le Joubi. Vous pensez à Jou. Et vous pouvez vous en souvenir. Ça, celui-ci, là, juste là, c'est le 9. Souvenez-vous, le démon renard dans Naruto. Naruto, il est un démon dans son corps. Le démon à 9 queues. Il s'appelle Kyoubi. Kyoubi. Donc, ce sera Kyou. Kyou. Attention, on prononce bien deux fois le U. Ensuite, ici, on a seulement un trait. Quel est ce kanji ? C'est le chiffre 1. Facile. Il y a un seul trait. C'est le chiffre 1. Et c'est Ichi. Ichi. On l'écrit comme ça. Ichi. Comme ça. Vous pouvez... Moi, pour m'en souvenir, je pense à Ichiban Japan. Le YouTuber. Number 1 dans mon cœur. Oh, number 1. Numéro 1. En plus, c'est faux. Vous savez très bien que c'est Julien Fontaine. Number 1. Ensuite, nous avons ce chiffre-là. Julien nous a donné une super astuce pour vous en souvenir. Étant donné que c'est le chiffre 5. Et comme vous le voyez un petit peu... Oh, regardez. Oh, je rajoute ça. Oh, je rajoute ça. Oh, regardez. C'est incroyable. Et nous avons le kanji. Fantastique. C'était donc le chiffre 5 qui se prononce Go, si je vous rappelle bien. Ensuite, nous avons celui-là. Pourquoi je ne m'en rappelle pas ? Ah oui, c'est le 1000, celui-là. Si je ne dis pas de bêtises. Le chat me rectifiera si je me trompe. Je dirais que c'est le 1000. Pour s'en souvenir facilement, dites-vous que c'est comme le 10. C'est exactement le même kanji que le 10. Sauf qu'on a rajouté ça là-dessus. Et paf, ça fait 1000. Parfait. Ensuite, celui-ci, c'est le numéro 6. Il se prononce... Loku ? Loku, je crois qu'il se prononce comme ça. Ensuite, nous avons celui-là qui est le 100. Regardez, celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris. Oui, vous voyez bien ma souris. C'est le 100, celui-là. Le 100 de la veine. Pas de moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Celui-là, désolé. Ou peut-être à la limite, regardez. Là, cet endroit-là. On dirait que ça fait 2 0, tu vois. Ça fait un 0 là comme ça, un 0 là comme ça. Donc les 2 0 du 100 peut-être. Je ne sais pas. Un moyen nul pour s'en souvenir. Je ne sais pas. Ensuite, celui-ci, il est très simple. Il y a 3 barres. Donc forcément, c'est le numéro 3. Qui se prononce... San. San, c'est ça. Si vous vous souvenez bien. Comme ça. San. Je crois que c'est ça. Je dis peut-être des erreurs à vérifier. On aura la correction ensuite. Et le dernier qui est très très simple. Regardez ce kanji, il est fantastique. Regardez. Parce que si on le retourne, si on le retourne, si on le retourne verticalement et horizontalement, qu'est-ce que ça nous donne comme forme ? Putain, c'est fantastique. Ça donne un 7. C'est le chiffre 7. Qui se prononce normalement shichi. Mais encore une fois, ce n'est pas très poli. Donc on va le prononcer nana. Très bien. Donc là-dessus, c'était vraiment l'exercice le plus simple pour le coup. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ? Écris les kanji, les nombres suivants. Ah bah je l'ai un peu fait finalement là. Je l'ai un petit peu fait, non ? Ma tête va vous gêner. Donc, alors, deux têtes. Le 5, donc on a dit... Ah oui, mais attends, il faut écrire aussi leur écriture. Donc le 5, c'est Go. Go. Donc Go, c'est... Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des apostrophes. C'est quoi ? C'est Ko. Je ne me rappelle plus comment ça s'écrit, Ko. Est-ce que c'est genre... C'est ça, Ko ? Enfin, c'est ça, Go, je crois. On a la correction après, si jamais je fais une erreur. Donc Go, c'est le chiffre 5 et son kanji. On avait dit que c'était un truc du genre... Oh, 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 j'oublie. J'ai oublié. Ah oui, non, non. Très simple. Hop. Puisque ça ressemble à un 5. Hop. Voilà. Ça, c'est Go. On continue. Le 10, on a dit que c'était très simple. C'était simplement un petit plus. Et il se prononce... Il se prononce comment le 10 déjà ? Ah oui. Naruto, on prend tous les bijoux. On met à l'envers. Ça fait Joubi. Donc il se prononce... Jou. Jou. Ah, écris les kanji. Ah, il n'y a pas besoin d'écrire le... Simplement les kanji, c'est vrai ? Je n'avais pas vu, ça. Écrit les kanji des nombres suivants, ainsi que leur lecture en kana. Ah, merde. Écrit simplement les kanji. Bon, ben d'accord. Je suis ce que m'a dit Julien Fontaine dans le chat. Donc 10, c'est ça. 1, c'est ça. 6, J'ai pas hâte de faire une connerie. Il est comme ça, lui. Ah, il a plus une... Plus une barre comme ça, j'ai l'impression. Ce genre de petit détail qu'il peut foutre dans la merde. Ensuite, 1000, on a vu que c'était comme le 10, mais avec un petit chapeau comme ça. Ensuite, nous avons 7. C'était Nana ou Shichi. 7, donc c'est un 7 à l'envers, comme ça. Hop. Oh là, la barre est trop grande. Encore une fois ratée. Comme ça, à peu près. Le 8, c'est Hachi, comme Hachibi dans Naruto. Le 8, il a une forme... Ah oui, oui. Mais du coup, comme son premier katakana. Ça ressemble beaucoup au Ha. Donc, Hachi. Le 3, c'est San. Alors, on avait dit un moyen, un petit et un plus grand que les autres. Nous avons le kanji du 3. Le 100. Le 100. Alors, du coup, le 100. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je ne respecte pas l'ordre des traits et j'en suis bien conscient. Comme ça. Et comme ça. Je vérifie en haut, vite fait. Regardez, il est là. Tu vois, je ne l'ai pas fait dans le bon sens, le petit trait. Il était plutôt comme ça. Ok. Parfait. Le 100. Le 100 qui se prononce comment déjà ? Le 100. C'est quoi le 100 ? C'est Yaku. Je crois que c'est Yaku. Et 1000, je ne l'ai pas dit. Mais le 1000, c'est Sen. S-E-N. Sen. Ensuite, le 2. Hop. Oups. Là, un peu trop long. Comme ça. Ni. Et ensuite, le 9. C'est Q. Donc, du coup, c'est tac. 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 Et tac. Comme ça. Kiyou. Donc, euh. Kiyou, quoi, finalement. Et 4, c'est... Donc, c'est... C'est Shi. Mais on va le prononcer... Yon. Et... Alors, attention. Il est un peu compliqué, celui-là. Hop. Là, ça fait comme un truc comme ça. Et là, ça fait plus comme ça. Voilà. Le kanji du 4. Et voilà. Et du coup, il y avait un autre exercice que je n'ai pas fait, je vous avoue. Et entraîne-toi également à écrire le kanji de 0 et ses différentes lectures. Voilà le kanji de 0. Je triche un petit peu. Non, le vrai kanji de 0, il est beaucoup plus compliqué que ça. Euh... On doit l'avoir dans la correction. D'ailleurs, je vais essayer de montrer à le faire en live, du coup. Kanji de 0, il ressemble à ça. Il est comme ça. Euh... Alors, plus grand. Comme ça. Hop. Hop. Hop, comme ça. Là. Et... Voilà. 0 qui se prononce 0 ou alors qui se prononce... Euh... Ray. 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 Bref. Vous avez compris. Très bien. C'était la correction des exercices. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Surtout, je vous laisserai vérifier. Entraînez-vous bien, vous, à la maison. C'était les chiffres de 1 à 10, plus 100, plus 1000, plus 0. Et maintenant, nous allons passer à un cours de japonais qui va nous permettre, attention, mesdames et messieurs, d'apprendre à compter jusqu'à 9940. 99. Attention. Est-ce que tout le monde est prêt dans le chat ? Je vais augmenter le son de M. Julien Fontagny à fond. J'ai normalement changé de périphérique audio. Avec un peu de chance, vous entendrez encore mieux le chat. Alors, est-ce qu'on est bon ou pas ? Est-ce qu'on a envie de suivre un petit cours pour apprendre à compter ? J'ai l'impression que la réponse est plutôt oui, quand même. Plutôt oui, ça fait plaisir. Eh bien, mesdames, mesdames et messieurs, je vous demanderai de faire un petit peu de silence dans la salle de cours. Rangez vos jeux, rangez vos téléphones, rangez vos paquets de chips, sortez vos stylos, vos feuilles de papier. Et nous écoutons, avec admiration, M. le professeur Julien Fontagny. C'est parti. Et je vais juste recharger la page. Let's go. Bonjour à toutes et à tous. Mais alors, je ne suis pas du tout sur la bonne... Eh oui, eh oui, je disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est parti. Prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Alors, je sens que ça lag légèrement, donc on ne va pas se mettre en HD, on va se mettre en 480p. Allez, c'est parti, je vais baisser un peu mon son du micro aussi. Bien. Maintenant que vous connaissez les nombres japonais, on va enfin pouvoir apprendre à compter, à créer des nombres, à combiner ces nombres, à créer des nombres plus élevés. Vous me dites, au niveau du son, là j'ai l'impression que le son est beaucoup, beaucoup mieux qu'avant, j'ai l'impression. Vous me le dites. Si jamais il y a besoin de baisser le son de Julien, vous me le dites, ou alors d'augmenter le mien. C'est un peu fort. Ah, c'est trop fort. Ah, putain Julien, ça y est, enfin. Enfin, tu parles plus fort que moi, c'est nouveau. Attention, on fait des tests. À compter, alors, jusqu'à actuellement 9999. Alors, pourquoi est-ce que je vous mets compté jusqu'à 9999 ? Pour l'instant, on va aller jusqu'à 9999, on va voir que c'est ultra facile. Et puis dans la vidéo suivante, on verra comment on compte jusqu'à l'infini. Pourquoi je sépare ça en deux vidéos ? Parce qu'on verra qu'à partir de 10 000, c'est un petit peu différent. Ça ne veut pas dire que ce sera plus compliqué, ce sera même ultra, ultra logique et ultra facile. Vous verrez. Yes. Super. On utilise donc bien sûr les canjis vus dans le cours précédent. On utilise tout ça bien sûr en lecture sino-japonaise, à part les deux que l'on va pouvoir lire en lecture purement japonaise. Purement japonaise. C'est le 4 et le 7. Ok. Et pour l'instant, on va progresser ensemble. On va voir comment on crée des nombres. Je ne vais pas vous donner d'explications. Vous allez voir que c'est tellement logique que ça se comprend tout seul. Et puis, si vous voulez, je vous donne des explications à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir saisi toutes les petites subtilités, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais commencez à essayer de comprendre tout seul. Vous verrez, ça se fait très très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ok. Oui, je suis moi aussi l'image lag. Je vais donc vous écrire des nombres en chiffres arabes. Et ensuite, je les convertirai en japonais. N'hésitez pas à mettre régulièrement pause dans la vidéo. Ok. Vous pouvez essayer vous-même de les créer. Si vous avez compris le principe. Je suis prêt. Du coup, voilà. Faites ça avant moi. Et ensuite, vérifiez justement si vous avez eu bon. Ok. On est parti. Alors, un, on va le dire « ichi ». Oui, ça on connaît. Le kanji de un. Facile. Facile. Deux, ça se dit tout simplement « ni ». Cinq, ça se dit « go ». Neuf, ça se dit « kyu ». Bien « ku ». Vous vous souvenez, mais on va plutôt utiliser « kyu ». Donc voilà. Pour compter de un à neuf, on met tout simplement le kanji approprié. Donc, on sait compter jusqu'à neuf. Dix, ça va se dire « jyu ». Onze, ça va se dire « jyu-ichi ». Donc voilà. On additionne les kanji, vous vous souvenez. Jyu-ichi. En lecture sino-japonaise. Et là, je fais dix plus un « jyu-ichi ». Je lis tout ça en lecture sino-japonaise. Et ça s'écrit comme ça. Douze, « jyu-ni ». Ah bah d'accord, ok. Dix plus deux. Seize. Tac ! Chut. Seize. Jyu-roku. Jyu-roku. Dix plus six. Je lis tout ça en lecture sino-japonaise, les unes après les autres, comme des mots combinés. C'est ce qu'on fait depuis maintenant un bon petit moment. Vingt. Niju ? Niju, je ne sais pas. Niju. Donc là, je ne suis pas sur le dix plus dix, mais sur deux fois dix. Je mets le deux avant le dix. Deux fois dix, ça me fait vingt. Et je lis ça. Niju. Vingt-et-un. Ah, je n'ai pas eu le temps. Niju-ichi. J'allais le dire. Deux fois dix plus un. Vingt-deux. Alors, ça fait Niju-ni. 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 Si vous avez compris le principe, on peut déjà passer à, par exemple, cinquante-six. Chut, 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 chut. Cinquante-cinq. Cinquante-six, pardon. Go-ju-roku. 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 Cinq fois dix, plus six. Quatre-vingt-sept. Allez, chuchot. Quatre-vingt-sept. Ichi-ju-nana. Hati-ju-nana. Ah non, j'ai dit quoi ? Ichi, pardon. Hachi, je voulais dire. Je l'avais en tête. Hachi-ju-nana. Merde. Je suis allé trop vite. Hati-ju-nana. Je suis trop le beau. Hachi-ju-chichi, on va préférer utiliser nana. Je vous écris bien ça en hiragana, parce que c'est de basse, c'est purement japonaise, mais qu'ici, on utilise dans un contexte entièrement sino-japonais. Putain, je m'amuse trop, là. Bon, si vous avez bien tout compris jusque-là, on s'est compté jusqu'à 99. Bah oui, en fait, c'est ultra simple. 100, ça se dit hyaku. Il y en a un goji pour dire. Hyaku. 100, hein. Yaku-ichi. Hyaku-ichi. Facile. 100 plus 1. Oui. 102. Hyaku-ni. 110. Hyaku-ju. Eh oui, 100 plus 10. 111. Hyaku-ju-ichi. Hyaku-ju-ichi. C'est trop simple. Vous comprenez bien le principe. 164. Hyaku. Hyaku. Euh... Attends, pardon. Attends, quoi ? Attends. Hyaku. Roku. Ju. Yon. Hyaku. Roku-ju-yon. Ouais, je le dis mal, mais c'est ça. 100. 6 fois 10 et 4. 200. Si vous avez bien compris le principe. Eh bien, euh... Ni... Yaku. Ni-hyaku. 2 fois 100. 201. Euh... Ni-yaku-ichi. Bah, je prononce pas bien, pardon. Ni-hyaku-ichi. Ni-hyaku-ichi. 2 fois 100 plus 1. Si vous avez bien tout compris le concept, on peut monter jusqu'à, par exemple, 723. Putain, Julien, t'as eu tellement une bonne idée d'inciter les gens à mettre pause et d'essayer de le faire avant toi. En fait, c'est beaucoup, beaucoup trop cool. 723. Euh... Nana-yaku-ni... Euh... Euh... Attends, quoi ? Attends, pardon. Nana-yaku-ni... Putain, comment on dit 10, déjà ? J'ai oublié. Ah oui, pardon, je la refais. Nana-yaku-ni-jiu-san. Euh... C'est ça, une 3 ? Nana-yaku-ni-jiu-san. C'est ça. Eh oui. 7 fois 100. 2 fois 10 plus 3. Nana-yaku-ni-jiu-san. C'est ça. 986. Allez, vas-y, je suis trop chaud. 986. 9... Non. Q... Q ou Q ? Q. Q... Yaku... Hachi... Jou... Roku. 9... 8... 10... Roku. C'est quand même... Ça sort pas quand même automatiquement, mais... Pfiou. Vas-y, en fait, c'est très 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 abordable. Il avait raison, une fois que tu connais les chiffres de 1 à 10... Bah, tu connais tout, en fait. Fin. Tu connais tout. Je vais pas aller trop vite non plus. 986 986 9 x 100 8 x 10 et 6 facile on sait compter jusqu'à 999 et maintenant on a le 1000 parce que là tout va bien qu'on connait déjà c'est Sen et que ça va continuer aussi facilement 1000 Sen on a un kanji pour dire 1000 1001 Sen Ichi 1010 Sen Yaku Merde Ah oui non Jou Sen Jou 1100 Sen Yaku Sen Hyaku Hyaku La prononciation est très 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 mauvaise Si je veux dire par exemple 1111 Ok Sen Ah attends 1111 Sen Sen Yaku Jou Ichi Sen Hyaku Jou Ichi Comprenez bien J'ai vraiment du mal avec le H Je suis désolé Mais c'est que je ne me force pas en fait Si je veux dire 2000 Ni Sen Comme d'hab Ni Sen 2 x 1000 Si je veux dire par exemple 2015 Parce que la vidéo est sortie A été faite en 2015 J'imagine Oui oui Nous n'avons pas de retard Ni Sen Jou Go Ni Sen Jugo 2 x 1000 10 et 5 C'est ça Si je veux dire maintenant 5172 Go Sen Yaku Nana Jou Ni Go Sen Hyaku Nana Jou Ni Alors là je me souviens déjà plus ce que j'ai dit Donc je ne sais même pas si j'ai eu bon ou si j'ai eu faux dans ce que j'ai dit en fait Go Sen Hyaku Nana Jou Ni Eh oui 5 x 1000 100 7 x 10 Et 2 Tout simplement Si je veux dire maintenant 7465 Nana Sen 999 Ok Bah là on va avoir que des Kyu Kyu Sen Kyu Yaku Kyu Jou Kyu Je crois que c'est ça Kyu Sen Kyu Hyaku Kyu Jou Kyu Ultra facile Pas besoin Bravo Félicitations Vous êtes sur mon live depuis Enfin le cours a commencé depuis très exactement moins de 7 minutes Et vous savez compter jusqu'à 9999 Vous pouvez vous féliciter dans le chat Toutes mes félicitations Vous êtes des génies de mathématiques On va pas se mentir C'était ultra simple J'attends la difficulté Allez Être fort en maths Donc voilà Alors je récapitule avec un peu plus d'explications Pour ceux qui ont peut-être pas saisi toutes les petites subtilités Quand j'ai un nombre Par exemple 2793 Vas-y je me le refais parce que je suis chaud Ni Sen Nana Yaku Kyu Jou San Mes unités c'est 1110 Et le 3 je peux déjà le placer tel quel C'est un 3 là il n'y a pas d'unité particulière Ah il parle de l'écriture d'accord 2000 je mets 2 fois 1000 700 je mets 7 fois 100 90 je mets 9 fois 10 Et mon 3 je le pose tout simplement Il n'y a pas d'unité après C'est juste un 3 Mais c'est giga simple Putain tu le lis vraiment comme c'est écrit en fait 2 unités de 1000 7 unités de centaine 9 unités de dizaine 3 Il n'y a pas de unités des unités en fait En fait tu le lis vraiment de gauche à droite naturellement Mais en insérant le concept des unités à chaque fois Donc du coup c'est super simple 3 fois Rien en fait 3 Voilà c'est mon 3 Du coup voilà 2 fois 1000 7 fois 100 9 fois 10 Et 3 Nisen nanahyaku Kuju san Je lis tout ça en lecture C'est nos japonaises En mettant les lectures les unes à côté des autres Tout simplement Pas du tout de difficultés à ce niveau là Ca fait plaisir que ce soit aussi simple Je rappelle on ne met pas de 1 devant 10, 100 et 1000 On ne dit pas une fois 10 Une fois 100, une fois 1000 On dit 2 fois 10 pour dire 20 Mais 10 tout simplement c'est du C'est pas ichi du Non ça ça n'existe pas Donc voilà 10, 100, 1000 Je remets 1111 c'est sen, hiaku, du, ichi On ne met pas une fois 1000, une fois 100, une fois 10 Non ça ça n'existe pas C'est vrai Et puis quand C'est comme en maths Alors je ne sais pas si certains sont allergiques aux mathématiques Mais souvenez-vous quand vous faites des opérations de calcul avec des lettres Avec des x, avec des y Quand tu as un calcul c'est 2 fois x Donc 2 fois x Mais au lieu d'écrire 2 fois x Tu peux tout simplement écrire 2 x Parce que le fait qu'il soit collé le chiffre et la lettre On comprend que c'est forcément une multiplication 2 x 3 fois x 3 x 1000 fois x 1000 x Mais 1 fois x Mais en fait il n'y a même pas besoin de connaître la valeur de x Puisque 1 fois x ce sera toujours x Quel que soit le nombre que tu multiplies par 1 C'est toujours égal à ce nombre là Comme quel que soit le nombre que tu multiplies par 0 C'est toujours égal à 0 D'accord ? Mais là n'est pas la question Donc ici Ça ne sert à rien de mettre un 1 devant Un caractère Puisque de toute façon si on le multiplie par 1 C'est toujours le même caractère en fait Donc du coup la logique des mathématiques Est en train de s'appliquer à la logique d'écriture du japonais Et ça mais qu'est-ce que ça me fait plaisir On va avoir un trou Par exemple Si je vous mets par exemple 2006 Ici on n'a pas de multiples de 100 On n'a pas de multiples de 10 Du coup c'est juste Nisen Roku Ouais c'est ça 2 x 1000 Et 6 Nisen Roku Tout simplement Pas de 100 Pas de 10 Ils n'y sont pas Vous saisissez bien le principe Et voilà Trop trop bien C'est pas plus compliqué Alors on va avoir quand même Quelques petites particularités de prononciation Bah oui On mélange Enfin on assemble des kanji En lecture sino japonais Donc on va avoir cette règle De l'accent et de la pause Vous vous en souvenez Qui vont de temps en temps Venir se lisser au milieu de tout ça Oui je t'entends Par exemple 300 San plus Hyaku On va prononcer ça Sanbyaku 600 Attends pardon quoi San San Hyaku Et on le prononce Sanbyaku Ok On va prononcer ça 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 Et pourquoi ? Pourquoi ? C'était si simple Comme c'était juste avant Pourquoi tout casser d'un coup ? Petite pause et l'accent Pareil pour 800 Hachi Hyaku Ça va donner On va prononcer ça On va prononcer Pareil pour 3000 San Plus Sen On va devenir Sanzen Plus facile à prononcer Et enfin 8000 Hachi Plus sen Devient Hassen Là On a la petite pause Hassen Et pas Hassen Ok Alors je donne des exemples Par exemple 3300 Ce qui revient à San San Yaku San Attends merde Non San Sen San Yaku Alors moi j'aurais dit San Sen San Yaku Alors du coup je devine que ça va faire San Zen San Yaku Ah non ça va faire Ça va Il va prononcer Merci pour le sub Il va prononcer San Zen San Biaku San Zen San Biaku 3800 San San Zen Ha Euh Ha Putain pardon San Zen Hapyaku Hapyaku Alors pardon je suis un peu perdu là sur le 800 Pourquoi on prononce juste le Ha et on prononce plus le Achi Pourquoi on prononce plus le Chi Un autre Parce que le Chi se transforme en pose D'accord c'est ça c'est ça pardon Le second Kana du premier Kanji devient une pose Ouais c'est ça c'est ça c'est ça Oh putain mon dieu Oh putain mon dieu L'erreur Putain ils sont forts les subs dans les cours du japonais je comprends pas pourquoi Je suis désolé D'accord je comprends Je comprends Par exemple 8600 Hassan Ropyaku Hassan Ropyaku Donc voilà ça se prononce bien avec cette petite particularité de prononciation De 1 à 9999 Y'a que ces 5 là Connaissez les Ah y'a que ces 5 là Oh mais alors ça va en fait Y'a que ces 5 là à prendre Si c'est que 300, 600, 800, 3000 et 8000 Ah bah franchement ça va 303 000, 800, 8000 et le petit 600 au milieu Oh Ça va Allez c'est bon je ne panique plus 99 y'a que ces 5 là Connaissez les Faites bien attention à bien les prononcer Et y'aura pas de soucis avec ça Alors ça tout ce que vous voulez le jour où on aura un contrôle Ça ça sera le maxi piège Préparez-vous à avoir des 800 et des 8000 sur votre fiche de contrôle Pour finir y'a certaines personnes qui disent Issen pour dire 1000 Qui mettent une fois 1000 Issen alors moi je vous ai bien expliqué que non ça ne s'utilise pas comme ça On n'a pas besoin de mettre un fois 1000 On met juste 1000 Issen c'est Ichi plus Sen qui devient Issen avec la pause Certaines personnes le font On verra dans le cours suivant pourquoi En fait y'a une explication mais c'est quelque chose d'incorrect Alors voilà si jamais vous le croisez Certains le font C'est quelque chose de pas tout à fait juste Mais je vous expliquerai tout ça dans le cours suivant Ok Pour finir sachez que Ces kanji des nombres sont bien sûr les mêmes kanji qu'en chinois Mais attention le système numérique chinois A évolué Alors ça c'est Là on travaille sur ce qui est Ce qui est le système numérique chinois de base Mais en Chine il a évolué depuis Et aujourd'hui il est différent Ils mettent des zéros il me semble un peu de partout Ils utilisent beaucoup le zéro je crois Si je ne dis pas de bêtises Alors je ne suis pas encore une fois expert en chinois Mais voilà Savoir ça ne vous permettra pas de lire des nombres en chinois Sachez-le Ok Dommage Bon alors tout ça c'est très très bien Mais tout ça il faut savoir aussi le faire dans l'autre sens Savoir lire des nombres écrits en système numérique japonais Par exemple je vous mets ça Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ben ça c'est 6, 10 et 8 Donc du coup ça fait quoi ? Ça fait 68 Alors j'ai 6, 10 et 8 Alors ça veut dire quoi ? 6 fois 10, 60 plus 8 Roku-ju-hachi, 68 Et oui il faut savoir aussi le lire dans l'autre sens Très important Ce ne sera pas bien compliqué Ok à partir du moment où tu connais bien 10, 100 et 1000 Franchement c'est cadeau Mais tiens il y en a un autre Tu vois ça fait 4, 100, 2, 10, 3 Donc du coup ça fait 423 Si je vous mets ça Alors là j'ai quoi ? J'ai 4 fois 100 2 fois 10 et 3 Donc ça veut dire 423 Yankyaku, mi-ju-san Vas-y le prochain je le fais d'un coup Et ouais et ouais Si je vous mets ça Ok alors ça fait 5, 621 5 fois 1000 6 fois 100 2 fois 10 1 Ça voudrait dire alors 5, 621 D'accord Pourquoi tu fais semblant de galérer Julien Alors que t'es un monstre des mathématiques japonais Je l'entends dans ta voix là Tu te forces à galérer Non en vrai c'est beaucoup plus facile De lire les nombres dans ce sens là Plutôt que dans l'autre sens Je trouve C'est vraiment de la pure logique C'est trop bien C'est trop C'est fin Je sais pas moi je me sens agréable Tu vois je me sens heureux Gosen Robyaku Nidzu Ichi Donc entraînez vous bien Gosen Roku Oh non Ah non parce que Ah non c'est 600 Oh putain Gosen Robyaku Nidzu Ichi A lire autant dans un sens Mais aussi dans l'autre sens En partant du japonais Vers les chiffres arabes Il faut surtout pas oublier 300 3600 800 8000 C'est là qu'il y a les petites Irrégularités Très 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 important Vas-y je veux d'autres exos là Je suis trop chaud Et puis aussi Il faut que vous puissiez être capable De comprendre un chiffre Un nombre Juste en l'entendant Là on le voit à l'écrit C'est facile Mais si jamais Je vous dis par exemple Vas-y Gosen Hyaku Nidzu San Ok Gosen Alors ça fait Bah déjà c'est 5 Sen c'est 1000 Donc ça fait 5000 Il a dit quoi après ? Il a dit quoi ? Il a dit Yaku je crois ? Vas-y je vais essayer de le dire automatiquement Gosen 5000 Yaku Yaku Donc 5000 100 Nidzu San Nidzu Donc 20 San 23 5123 5123 5123 Attends non Si si Puisqu'il a prononcé le Yaku S'il devait dire en 0 Il aurait pas prononcé Donc c'est ça 5123 je dirais San Gosen Hyaku Nidzu San Alors Gosen 5000 Hyaku 100 Nidzu 20 En parlant de 20 Est-ce qu'on peut noter sur 20 son jeu d'acteur s'il vous plaît Dans le chat Merci 2 x 10 D'accord Et San 3 Ce qui nous donnerait effectivement Donc 5123 Donc voilà Il faut être capable Aussi de les reconnaître A l'oral Et ça C'est pas évident à la base Donc Au début Donc entraînez-vous bien Ça va se faire Tranquillement Ne vous en faites pas Pour cela Ok Alors On s'est compté Jusqu'à 9999 Je vous donnais Tous les petits détails Qu'il y avait autour C'est Bon C'est une excellente chose de faite Là voilà Si vous maîtrisez ça Comptez jusqu'à l'infini Ce sera Ultra facile On verra qu'à partir de maintenant Ça va être un peu différent Mais la base C'est ça Si on s'est compté Jusqu'à 9999 C'est bon Il n'y a plus besoin de réfléchir Le reste Ce sera Tranquillou Donc voilà Il a dit ouf Ça c'est vraiment la base Soyez bien sûr De bien maîtriser tout ça Et le reste Tranquillou Ah super content Voilà Bien entendu Je vous donne vos exercices Donc je vous écris Des nombres En chiffres arabes Que je vous demande D'écrire ensuite en kanji Écrivez moi aussi la lecture En katakana Et puis je vous mets ça dans l'autre sens Donc je vous mets des nombres en kanji Écrivez moi la lecture Et puis surtout Écrivez moi L'équivalent en chiffres arabes C'est le chiffre Le cours le plus simple A voix haute Tout ça c'est très important De s'entraîner à l'oral en japonais Et faites bien attention Aux petites particularités On a vu 300, 600, 800 3000 et 8000 Je suis trop content de ce cours Il était trop intéressant Chers élèves J'espère que ce cours vous a plu Continuez de bien travailler N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Afin de ne manquer aucune leçon Non Vous retrouvez toutes les actualités Sur Facebook Sur Twitter Quant à moi Je vous souhaite une bonne journée Le sourire Rendez-vous Le sourire Prochain coup Ah Pas de sourire Pas de sourire Il doit y avoir une timeline Des sourires et des pas sourires Il doit y avoir une continuité Il doit y avoir un sourire Un cinématique sourire Universe Avec Julien Fontanier Certains épisodes où il sourit Il ne sourit pas Il doit y avoir des liens Il doit y avoir une histoire profonde Un background Sur Je ne sais pas Des trucs comme ça Bref Cours suivant du coup Ce cours du coup Ce n'était pas énorme Un petit peu ce cours Ce n'était pas trop trop bien Sans déconner Il était super rapide Il a duré 14 minutes J'ai l'impression qu'il a duré 5 minutes Et on Là En un quart d'heure On s'est compté jusqu'à 9999 C'est ouf C'est ouf à quel point C'est à la portée de tout le monde Il faut juste s'y intéresser Il faut juste Rentrer dedans Et en fait C'est trop 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 facile Bon on a eu des cours D'autres cours qui étaient beaucoup plus durs Mais celui-là en particulier Qu'est-ce que ça me fait plaisir Parce que moi Les chiffres Les nombres Ça me parle beaucoup Et je me rends compte C'est accessible à tout le monde Donc ça me fait beaucoup trop plaisir On va passer au cours suivant maintenant Qui sera un cours qui va nous permettre de compter maintenant en japonais Mais maintenant on va partir de 10 000 jusqu'à l'infini Voir l'infini plus 1 Ça je sais pas si c'est très légal Je sais pas si Julien l'autorise encore de faire quelque chose comme ça Mais voilà ce qui va se passer dans le cours d'aujourd'hui Comme on a dit On va baisser Putain mais c'est mon navigateur Mais il est lent Il est tellement lent C'est terrible Est-ce que vous êtes prêts ? Je vous ai pas demandé Est-ce que vous êtes prêts ? A ce qu'on parte pour ce nouveau cours Je vois qu'il a Le petit truc qu'ils ont Les mecs dans Dragon Ball Sur la planète de Végéta Pour mesurer la puissance d'un personnage Allez bah du coup dans ce cas là Nous sommes partis en cours de 20 minutes Let's go Hi Ah merde Bon je te fais gagner de l'argent Julien Bonjour à tous Faites gagner de l'argent à Julien Fontanier En regardant ses publicités Et en lui envoyant des dons sur Tipeee S'il vous plaît Toujours peur avec les publicités je vous avoue Toujours peur de tomber sur une publicité D'un truc qui n'a rien à voir Genre je sais pas D'un jeu Un thai ou un truc comme ça Je suis toujours en stress Waouh nous avons eu des subs qui ont été offerts Je vais essayer de les lire rapidement Avant le début du cours Nous avons eu KK Comedy qui arrive sub pour ses 7 mois R.I.P.N.P Peroni pour ses 9 mois Omar pour ses 2 mois Merci à toi Lilou pour ses 200 bits Kuro pour ses 5 mois Mudkipfan qui offre un sub Lilou qui offre un sub Et C.Van Dragon qui offre 5 subs Comme vous l'entendez actuellement On va attendre que les subs se terminent Pour lancer le cours Pour bien entendre Julien du coup Et attention il en restera Non je pense que c'était le dernier Ok nous sommes partis A tous prenez place Commençons ensemble ce nouveau cours De japonais Est-ce qu'on peut noter le cosplay de Julien sur 20 S'il vous plaît dans le chat Merci Bien Maintenant que vous savez tous Comptez à la perfection jusqu'à 9 999 On va enfin pouvoir apprendre A compter de 10 000 jusqu'à l'infini Et si j'ai ce truc sur l'oeil gauche C'est parce que vous connaissez très souvent Dragon Ball Vous savez Sa puissance dépasse 9 000 Et vu que nous on va content à plus Oh la la Ingénieux Julien Ingénieux bravo J'y aurais pas pensé Un manga dans lequel On utilise ce genre d'appareil Pour lire la force des gens Qui est calculé Avec parfois des nombres Très 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 élevés Ca va sûrement m'être utile Bravo Julien Ok alors Ce que déjà Ce dont j'aimerais être sûr C'est que Vous connaissiez bien tous La manière de compter jusqu'à 9 999 Je vous l'ai déjà dit dans le cours précédent C'est ultra important De bien avoir cette base De bien savoir compter Tranquillement Sans aucun souci Sans aucune difficulté Jusqu'à 9 999 Une fois que ça c'est ok La suite c'est une partie de plaisir Vous allez voir Ah ça fait du bien d'entendre ça Ce qu'il faut savoir c'est que En japonais On va compter par paquet de 4 Alors nous on compte En regroupant les chiffres Par paquet de 3 Vous voyez je vous écris Par exemple 9 999 Ici je mets un petit espace Ca c'est utilisé pour faciliter la lecture Notamment des grands nombres Au Japon c'est un peu différent En fait au Japon Un nombre va jusqu'à 9 999 Nos unités de base C'est l'unité normale Ensuite on a 10, 100 et 1000 Unité 10, 100, 1000 Ca c'est notre nombre Et puisque nombre On va le répéter On va le répéter Dans d'autres paquets Donc ça c'est un nombre De 4 chiffres Un paquet de 4 chiffres Au Japon Ce paquet on va le mettre On va mettre encore une fois Un paquet Encore une fois un paquet Et du coup chaque nouveau paquet De 4 chiffres Aura un nom C'est pour ça qu'en fait Il suffit de savoir compter Jusqu'à 9 999 Ensuite il suffira De connaître le nom Des autres paquets Ah bon d'accord Ok bah en fait Non il a tout dit Il nous manque juste Le vocabulaire Des paquets Du deuxième paquet Mais ok c'est simple On va voir comment ça marche Alors voilà Je vous mets par exemple 10 000 Alors 10 000 Je vous le sépare à la japonaise Comme cela On a bien mon paquet de 4 Tout à fait 10 000 C'est un nouveau paquet Là tu vois j'ai mon 1 Qui est dans un nouveau paquet Ce paquet il s'appelle Les man Les man 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 C'est trop bien Man Comme superman C'est trop cool à retenir Bien sûr la lecture Sino-japonaises Ah par contre On apprend un nouveau kanji là Regardez On apprend un nouveau kanji Il faudra le retenir C'est un mélange de Un mélange du kanji de Go Enfin du kanji de 5 Et avec un espèce de J Bon on trouvera bien Une façon de s'en souvenir Man Du coup Man Si je veux dire 10 000 Et bien du coup Je dirais Ichiman J'ai 1 Dans le paquet Des man Alors moi Il me suffit de lire mon nombre 1 Comme si c'était un paquet normal 1 Et ensuite je précise Man Parce que c'est le paquet des man Donc en japonais Ichiman Ça veut dire 10 000 Trop simple Alors nous c'est pas facile Parce que 10 000 pour nous C'est 10 fois une unité Le millier Alors que pour les japonais Bah non c'est 1 Mais dans un paquet différent Et si tu t'arrêtes là Tu comprends automatiquement Que juste après ça Il y a 4 0 Donc non enfin c'est trop simple D'accord Ici on peut pas juste dire man Parce que man Ça veut pas dire 10 000 Man c'est le paquet Qui commence à partir de 10 000 Donc faut bien préciser Ichiman On a un 1 Dans le paquet des man Vous allez voir Ça va très très bien se passer Trop bien Si je vous dis 20 000 Et bien euh Ni Nijuman 20 000 c'est En japonais Je vous le sépare comme ça C'est 2 Ah non 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 J'ai dit connerie Je me suis fait niquer A cause de l'écriture à gauche Pardon Je me suis fait complètement niquer Par l'espace Non c'est juste Niman Dans le paquet des man Donc Niman Si je vous dis maintenant 23 456 Allez je le fais Sans l'espace Donc ça fait Ça fait Niman Et après on va dire San Sen Non Si c'est ça San Sen Attends 3000 San Zen 4 Yon Yaku Go Jou Roku Alors Je vous le sépare comme ça en japonais J'ai un 2 dans le paquet des man Et puis après j'ai mon 3456 Ça vous savez dire Je vais aller me faire avoir par le 3000 3000 est un des nombres irréguliers Faut faire attention Du coup Niman Sanzen Yon Yaku Go Juro C'est comme ça que je vais dire 23 456 Qui est bien séparé comme ça en japonais 2 dans le paquet des man Et puis ensuite 3456 Dans un paquet qui n'a pas de nom Parce que c'est le paquet de base Trop simple D'accord Trop cool Si je vous dis par exemple 30 000 4 30 000 4 Je vous le sépare comme ça en japonais Ça fait Oui tout à fait Ça fait San Man Yon J'ai encore du mal Putain avec le 4 Japonais 3 Dans le paquet des man Et puis 4 Dans le paquet de base Donc San Man Yon Tout simplement Ils ne prennent pas beaucoup le N Yon 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 C'est moi qui appuie trop Pas de soucis à ce niveau-là Alors du coup Je peux monter directement jusqu'à 99 999 Que je vous sépare comme ça en japonais Ce qui me donne Ce qui donne Kyu Man Kyu Sen Kyu Yaku Kyu Juu Kyu Kyu 9 dans le paquet des man Et puis ensuite 9999 Donc Kyu Man Kyu Sen Kyu Hyaku Kyu 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 Pas de soucis On s'est compté jusqu'à 9999 Je rappelle Kyu Man Ça veut pas dire Que je multiplie 9 A l'unité man Non c'est 9 Dans le paquet des man Tout ça Ça va bien se préciser Vous allez voir Plus on va avancer Plus ça va paraître logique En fait c'est juste pour faire la transition Il faut se dire que man c'est la prononciation de ce premier espace qui sépare les deux premiers groupes en fait moi je le vois comme ça en fait man c'est pour quand tu termines ton dernier chiffre du groupe de gauche pour faire la transition avec le groupe de droite tu dis man mais attention quand on aura un troisième groupe j'imagine qu'on va pas redire man, j'imagine qu'il y aura un autre mot, c'est comme pour nous quand on dit millions et milliards tu vois, ou trillions, trilliards billions, billards, et après il y a sûrement d'autres noms mais on les connait pas parce qu'on les utilise jamais, je pense qu'en japonais c'est pareil on doit connaître je sais pas, 4 ou 5 transitions mais ça sert à rien d'en connaître d'autres parce que même les japonais eux-mêmes j'imagine qu'ils ne les connaissent pas parce que les chiffres trop grands, personne ne les utilise est-ce que vous avez déjà employé des chiffres dans la vie de tous les jours qui sont au dessus de trilliards et encore le mot trilliards, est-ce qu'il existe vraiment, est-ce que vous l'utilisez vraiment, non on s'arrête à milliards à la limite mais on va jamais au dessus en vrai si je vous dis maintenant 100 000 bah c'est 10 man donc c'est à dire 100 000 je vous le sépare comme ça en japonais alors 100 000 c'est 10 dans ce paquet là, dans le paquet des man du coup, juman tout simplement donc juman si je vous dis 450 000 et bien ça fait ça fait 45 ça fait Yon-Ju-Go-Man 450 000 c'est 45 dans le paquet des man du coup Yon-Ju-Go-Man Yon-Ju-Go-Man c'est ce que j'ai dit ou pas ? ah non j'ai dit une connerie non ? je sais même plus ce que j'ai dit Yon-Ju-Go-Man et puis si je vous dis maintenant 864 432 hein 86 dans le paquet des man du coup ça fait donc 80 il n'est pas un chiffre irrégulier attention c'est 800 et 8000 les irréguliers donc 86 ça fait Hachi-Roku non Hachi-Ju-Roku man Yon-Sen Yon-Yaku San-Ju-Ni puis après 4432 du coup Hachi-Ju-Roku man Yon-Sen Yon-Shaku San-Ju-Ni pas de soucis entraînez-vous bien vous aussi bon c'est peut-être compliqué avec moi qui parle en même temps je le conçois bien mais si vous voulez vraiment vous entraîner reprenez la vidéo de Julien et reçuvez tout et à chaque fois qu'il fait un blanc vous mettez pause et vous essayez de le dire à votre et je pense que l'automatisme il va rentrer petit à petit à ce niveau là donc on s'est compté maintenant jusqu'à 999 999 d'ailleurs on va le dire ça fait Kyu-Ju-Kyu man Kyu-Sen Kyu-Yaku Kyu-Ju-Kyu bon si maintenant je vous dis un million et bien ça fait et bien ça fait Yaku Yaku-Man Yaku-Man putain ce sera mon futur pseudo si je dois créer une nouvelle chaîne YouTube Yaku-Man alors un million je vous le sépare comme ça en japonais j'ai 100 dans le paquet des Man donc tout simplement Hyaku-Man je compte 100 Hyaku et Man je précise c'est le paquet Hyaku-Man un million alors c'est pas facile parce que pour nous un million c'est une unité entière c'est un million en français en japonais c'est 100 mais dans le paquet des Man donc il ne faut pas raisonner en français c'est pour ça que c'est bien important de bien séparer les chiffres comme je le fais à la japonaise pour que ce soit bah oui là c'est d'accord là je vois effectivement c'est 100 mais dans le paquet des Man bien important de ne pas raisonner en français c'est là que ça risque d'être un peu compliqué mais si vous l'écrivez bien comme ça en séparant bien par 4 je vous assure c'est une partie de plaisir il a raison à partir du moment où juste tu te forces à te rappeler que c'est des petits paquets de 4 chiffres à chaque fois mais ça part tout seul alors du coup si je vous dis 6 423 942 voilà je vais laisser Julien mettre la petite séparation qui va m'aider un petit peu plus j'ai 642 dans le paquet des Man et le reste je sais dire vas-y je sais pas s'il va le corriger mais du coup je m'entraîne à chaque chiffre qui donne c'est un moyen pour moi de m'entraîner essayer de le faire en même temps que moi vous aussi du coup ça fait Roku Yaku Yon Jou Ni Man San Sen Kyu Yaku Yon Jou Ni Rop Yaku Je me suis fait avoir je me suis fait complètement avoir parce qu'il y avait les nombres irréguliers 600 et 3000 et j'ai pas fait gaffe putain merde quel con je ferai attention la prochaine fois donc c'est ah putain je suis dégoûté Sanzen Kyu Hyaku Yon j'ai putain je suis pas je suis pas s'attentif pas de soucis à ce niveau là on s'est compté maintenant jusqu'à 9 millions 999 999 Allez on se le fait ensemble Kyu Yaku Kyu Jou Kyu Man Kyu Sen Kyu Yaku Yaku Kyu Jou Kyu Pas de difficulté je crois si maintenant je vous dis 10 millions 10 millions je vous l'écris comme ça en japonais et bien ça fait Sen Man Sen Man là j'ai 1000 dans le paquet des mains bon facile Sen Man vous avez compris je pense oui si je vous dis 94 millions 962 236 bah en japonais je vous le sépare comme ça je lis alors du coup on est prêt c'est parti Kyu pardon Kyu Sen parce que je me stresse à croiser des 600 et des 3000 Kyu Sen Yon Yaku Go Jou Roku Man Ni Ni Sen Ni Yaku San Jou Roku Moi je sais lire jusqu'à 9999 donc je lis 9456 Man 2236 comprenez maintenant pourquoi c'est important juste de savoir lire jusqu'à 9999 du coup en japonais Kyu Sen Yon Yaku Go Jou Roku Man Il le dit tellement vite Nisen Ni Yaku San Jou Roku Je suis dégoûté il va tellement vite Facile du coup on s'est compté jusqu'à 99 9999 Putain fantastique Oh il m'a fait peur avec son casque Je n'ai pas à quel point que c'est hyper difficile de lire avec ce truc sur l'oeil gauche je sais pas comment les saiyens ont fait pour conquérir des planètes des planètes des planètes entières avec ce truc sur la tronche c'est vraiment c'est hyper handicapant mais bon concentrons Si maintenant je vous dis 100 millions alors 100 millions en japonais je vous l'écris comme ça et voilà ça part mes paquets de 4 du coup ah bah il nous manque un terme de vocabulaire qu'on va apprendre maintenant là on arrive sur un nouveau paquet et ouais ce paquet il s'appelle le paquet des Oku 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 Putain le KNG est tellement plus difficile par contre Oku Oh non moi encore man ça me faisait plaisir de l'écrire tu vois si je devais tout écrire à la main en kanji mais là Oku Fais chier Non attention c'est pas Oku avec un H c'est Oku O K U ce n'est pas le ce n'est pas le katakana de Ho c'est le katana de O Oku Voilà le kanji c'est une lecture bien sûr sino-japonaise Oku Du coup 100 millions Bah et bien ça fait ça fait Ichi Oku J'ai un dans le paquet des Oku Ichi Oku Pas de soucis Si je vous dis je pense que vous avez compris 987 654 321 je le sépare comme ça en japonais j'ai 9 dans le paquet des Oku j'ai 8 765 dans le paquet des Man et j'ai 4 321 dans le paquet de base Allez on est chaud ou quoi là ? Allez on est chaud Kyu Oku Kyu Oku Attendez 8000 J'ai la pression Comment on dit déjà ? Ah Heu Donc c'est Hachi mais on dit pas le Chi Ça fait Hasen Ça fait Hasen Je crois Ok je recommence Kyu Kyu Oku Hasen Nana Yaku Roku Jou Go Man Yon Sen San Yaku Ni Jou Ichi Mais ça me fait stresser de croiser les 5 trucs irréguliers à chaque fois Et en plus je sais même pas si j'ai eu bon ou pas du coup Ça me donne quoi ? Kyu Oku Hasen Hasen Putain il le prononce tellement mieux Hasen Hasen Nanahyaku Roku Jugo Man Yonsen Sanbyaku Ni Juj Ichi Facile Super facile Facile On sait compter jusqu'à 999 millions 999 mille 999 Ce qui est déjà plutôt bien Eh sérieux Ça va vite hein Je sais pas combien on a Je crois qu'on a Il nous fait lire Deux 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 Nombres Et il dit bah voilà Vous savez lire d'un million à un milliard ça y est A peu près une petite dizaine de minutes de cours Regardez déjà où est-ce qu'on est arrivé C'est trop bien C'est génial un peu de ça C'est trop bien Bon Je vous avoue quand même que vous avez la chance d'avoir un cours très 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 bien expliqué On continue Bah alors Julien On se lâche ? Si maintenant je vous dis Un milliard Alors un milliard Je vous le sépare comme ça en japonais Bah j'ai 10 dans le paquet des Oku Du coup bah tout simplement Du Oku Euh je fais une petite pause Christina je te vois beaucoup dans le chat en train de râler sur une certaine personne Si y'a quelqu'un qui Qui t'emmerde Tu as le droit de le ban directement Je vous préviens les gens A emmerder mes modérateurs revient à m'emmerder directement en moi Et moi je fais pas de cadeau Mes modérateurs eux ils sont gentils Ils sont compréhensifs Moi je fais pas de cadeau Donc Christina si y'a quelqu'un qui te fait chier Tu réfléchis pas tu le ban Même si c'est un sub Tant pis C'est pas parce que vous êtes sub que vous êtes immunisé Pour ne pas respecter les modérateurs Ou ne pas respecter les règles Qu'on soit bien d'accord avec ça s'il vous plaît Mais je sais que 99,99 milliards 99 millions 99% des gens qui m'écoutent Le savent très bien Et sont gentils Mais y'a toujours une petite exception qui casse les couilles Alors pardon j'ai pas écouté Alors un petit peu Je crois qu'on a à peu près une petite dizaine de minutes de cours Regardez déjà où est-ce qu'on est arrivé C'est pas génial un peu tout ça Bon je vous avoue quand même que Vous avez la chance d'avoir un cours très 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 bien expliqué Très très bien expliqué Si maintenant je vous dis Un milliard Alors un milliard Je vous sépare comme ça en japonais Donc c'est Jouyaku Pardon Pas du tout Jouoku Oh attention pas à comprendre Oku et Yaku J'ai 10 dans le paquet des Oku Du coup bah tout simplement Jouoku Jou Pourquoi je prononce Ou Jou Eh j'ai un soucis Je me suis forcé à prononcer les U en O Alors qu'apparemment ça se prononce U Je me fous moi-même dans la merde là non Depuis le début j'arrête pas de dire des Mais non mais Kou Yaku Jou Jou Les deux sont ok Ah bah alors je préfère dire O Parce que je me vois très mal dire au lieu de Kou Yaku je me vois très mal dire Yaku Pas difficile Si je vous dis maintenant 10 milliards Alors 10 milliards en japonais Eh bah c'est 100 C'est 100 100 Oku Donc c'est Yaku Oku C'est comme ça bah du coup Yaku Oku Yaku Yaku Oku Vous comprenez on avance vite hein Si je vous dis du coup 561 milliards 236 millions 784 mille 956 Putain vous êtes prêts En japonais ça ressemble à ça Vous êtes prêts ou pas J'ai mes 3 paquets Qui vont chacun bah jusqu'à 1110 Oh putain En plus y'a du 600 Y'a du 3000 Oh je le déteste déjà ce mot je sens Bon allez on est chaud Donc nous avons Et non je me suis gouré Je me suis gouré J'ai même pas pris en compte le 600 Je me suis gouré Le 600 avait une exception Je recommence Go Sen Alors 600 c'est J'aurais dit Roku Yaku Et c'est C'est quoi c'est Roku Byaku Pyaku Je me souviens même plus Qu'est ce que c'est la Je me souviens même plus Ce que c'est la 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 Merde Comment ça se prononce Comme ça Comment du coup 600 Ropyaku Ropyaku Ah oui oui On dégage le Le coup De Roku Et on regarde On passe directement à P Pyaku Rop Ropyaku C'est difficile Je pense que le truc Qui va me faire le plus chier Ça va être les 5 Les 5 Irrégularités Alors Comment on se le fait d'un coup Go Sen Ropyaku Ichi Ju Ni Oku Sanzen Sanzen C'est ça Zen Sanzen Ropyaku Nana Nana Ju Hachi Man Yon Sen Kyu Yaku Go Ju Roku Je pense Je pense que je me suis pas trompé Du coup voilà Je répète Il suffit de savoir compter jusqu'à 9999 Pour savoir lire chacun de ces 3 paquets Et ne pas oublier de dire bien le nom du paquet à chaque fois J'ai eu un doute en fait pour le 12 Je savais plus si je devais prononcer le Ichi Ju Et non il faut pas prononcer Ichi Ichi Ju Simplement Ju Fallait simplement dire Ju Et pas Ichi Ju J'ai eu un gros doute en fait Et je J'ai fait une erreur Ça me donne quoi ? Gosen Ropyaku Juni Il a pas dit Ichi Il a pas eu Ichi Zut J'ai fait une erreur Ok Sanzen Ropyaku Nana Ju Hachi Man Yon Sen Kyu Hyaku Go Ju Roku Ok mon erreur a été d'avoir prononcé le Ichi Qui n'avait pas sa place là en fait Ultra facile le japonais Franchement si on m'avait dit que c'était aussi facile Mais j'aurais commencé bien bien avant C'est une balle réelle qui vient de passer là Attention On s'est compté jusqu'à 999 millions Milliards pardon 999 millions 999 1999 Si maintenant je vous donne un billion Alors un billion en japonais je vous le sépare comme ça Et alors comment ça se dit ? On a une nouvelle unité Alors cette nouvelle unité elle s'appelle le Tchou Tchou Pardon je regrette instantanément ce que je viens de dire Putain c'est fou Il y a des moments dans la vie où ça t'arrive comme ça Où tu dis un truc et tu te dis Mais pourquoi tu l'as pas gardé pour toi en fait ? Je vous en supplie ne clippez pas ce que je viens de dire Voilà le Tchou Du coup un billion Bah ça va être Ichi Chou Alors c'est Ichi Chou Mais là voilà Oh non encore une irrégularité C'est pas Ichi Chou C'est Ichi Chou On met le petit Tchou Vous savez c'est des tursino-japonaises qu'on met ensemble Donc Ichi Chou Ichi Chou Tout simplement Alors ça va arriver avec le Chou notamment Qu'on a des petites particularités Notamment avec Hachi Hachi Ça fait Hachou Hachicho ça va faire Hachou Hachou Faut que je prononce plus le O Si maintenant je vous mets Je ne dis pas de bêtises Un billard Un billard Un billard C'est 1000 Dans le paquet Que j'ai pas de bêtises 1000 dans le paquet des Tchou Donc ça fait Senn Senn Chou Senn Chou Donc je sais dire C'est Senn Chou Vous voyez c'est Après c'est ultra facile Il suffit encore une fois De savoir compter jusqu'à 9000 Oui c'est ce que je disais au tout début Ce qui nous manque En fait c'est juste Le nom des liens Le nom des séparations Le nom des espaces en fait Qui regroupent les groupes De 4 chiffres à chaque fois 999 Et ensuite de connaître Le nom de ces paquets De bien savoir ranger tout ça Par groupe de 4 Donc en fait le seul truc Qu'on a appris aujourd'hui C'est Tchou Okuman Et les irrégularités Je ne sais plus si on les a appris Dans ce cours là Ou celui d'avant Du coup je peux vous dire 2 billard 345 Billions 678 Billions 901 234 567 Oui tu peux En français on est sur un nombre de dingue Mais en japonais c'est facile Regardez C'est séparé comme ça Allez Vous êtes chaud ou quoi là Si on a fait la leçon jusqu'à maintenant C'est pas pour rien Et il a raison d'insister Il a raison de nous faire dire Des chiffres aussi grands Parce que quand vous étiez plus jeune C'est comme ça que vous avez appris Les chiffres vous aussi Allez on est chaud C'est parti Je vois du 300 Du 6000 Je suis pas très en forme là par contre Ah non Ce sont le 6000 Il n'est pas irrégulier Il n'existe pas Il n'y aura que le 300 Qui sera irrégulier Donc le 300 C'est San Ok Avec un Z Juste après Ok Allez je suis chaud Ni Sen Zan Pardon Ni Sen Zan Ni San San Yaku Et donc du coup c'était San Byaku Ok Ni Sen San Byaku Yon Yon Go Cho Roku Sen Nana Yaku Achiju Kyu Oku Yaku Ni Ju San Man Yon Sen Go Yaku Roku Ju Nana J'ai vraiment des difficultés à retrouver Les prononciations qui me reviennent en tête C'est terrible Mais je pense Pas avoir fait d'erreur J'ai bien utilisé le 300 Je l'ai correctement dit Le 0 je l'ai pas prononcé Le 1 j'ai prononcé que l'unité Je pense pas qu'il y avait d'autres pièges Je pense que j'ai eu tout bon Du coup je lis tranquillement 2 345 Cho 6 789 Oku 123 Man 4567 Ce qui me donne Ni Sen San Byaku Yon Ju Go Cho Roku Sen Nana Hyaku Hati Dukyu Oku Hyaku Niju San Yaku Ni Yonsen Go Hyaku Roku Jin Anna Ok je pense que j'ai réussi Tout simplement On s'est compté jusqu'à 9 Billiards 999 Billions 999 Milliards 999 Millions 999 1999 Je pense que c'est déjà très bien Mais il le lit tellement vite Ça me saut là Je suis complexé à l'aide Et c'est ainsi de suite Jusqu'à l'infini Voilà on a des nouvelles En fait chaque nouveau paquet Va avoir un nom Alors je vais pas tous vous les dire La grande unité d'après Le paquet suivant Ce qui je pense ne nous servira jamais Mais c'est toujours bien de le connaître Pour sa culture générale Même en français je les connais pas Je pense Ça s'appelle les quais Les quais Les quais Les quais Les quais Ça va les quais Ça va mes meilleurs quais dans le chat Voilà le kanji Ça équivaut à 10 exposants 16 Hein C'est un 1 avec 16 0 derrière Donc en français ça s'appelle 10 billiards L'unité suivante c'est le gai Voilà le kanji Gai Gai Comme Gai sensei Ça équivaut à 10 exposants 20 Donc c'est un 1 avec 20 0 derrière Regardez un peu à quoi ça ressemble En français on appelle ça 100 trillions Voilà c'est des trucs que je n'ai jamais employé de ma vie Je pense les trillions Pourquoi faire Ah si 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 non tout à fait Les trillions je l'utilise souvent Quand je dois donner le Oui oui le contenu de mon compte en banque C'est vrai Mais à part ça non j'utilise pas plus que ça Le terme trillions Etc 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 Et des paquets il y en a comme ça Il y en a comme ça Il y en a tout 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 plein Je sais pas pourquoi les chinois à la base Se sont dit on va créer des paquets comme ça Pour compter jusqu'à l'infini Bon ok Bah c'est bien Je pense qu'il va s'ennuyer On peut compter alors pour être exact Ça va pas jusqu'à l'infini Ça va jusqu'à 10 exposants 68 Le dernier paquet qui s'appelle Murio Taisu Oh c'est trop stylé Murio Taisu C'est le long du paquet comme ça En 4 kanji 4 kanji putain 10 exposants 68 Vous imaginez c'est un 1 avec 68 0 derrière Et comment on prononce le Google En japonais Je suis curieux Euh Peut-être Google aussi Vous imaginez un peu le délire Alors ça en français Oui pour ceux qui savent pas Google c'est un C'est un chiffre Enfin c'est un nombre normalement 10 exposants 63 en français C'est un déciliard Un déciliard J'apprends des mots en français C'est fantastique Vous savez qu'en français On pouvait dire un déciliard Plus 68 Ce serait 100 000 Déciliards Ouais pas mal Et on peut monter encore Là je suis sur mon paquet Des Murio Taisu Mais j'ai un 1 dans ce paquet là Si je mets 1000 dans ce paquet là Je monte à 10 exposants 71 J'espère que je suis pas en train de vous perdre Moi j'ai un peu de mal Euh Et du coup voilà Ça me fait Bah ça fait sen Sen Et tu prononces les 4 kanji Qu'il y a au dessus Que j'avais oublié Comment tu le prononces Un 1 avec 71 0 derrière Tout ça Tous ces 1 Enfin Tous ces chiffres Je peux les mettre en 9 Et Oh mon dieu J'ai vomi Oh j'ai tellement pas envie De le lire ce chiffre Du coup j'obtiens Le nombre le plus élevé Avec lequel on peut compter En japonais Je vous le présente Voilà regardez c'est ça C'est Alors s'il va le lire Je suis sur le cul 72 9 tout simplement Non il ira pas Je vais pas m'amuser à lire en français Non il ira pas On serait absolument pas capable Euh voilà Jusqu'où on peut compter En japonais Donc le chiffre que vous veniez de voir à l'écran Est considéré comme étant Le chiffre qui se rapproche le plus de l'infini Pour les japonais Dans leur langage je veux dire Ils ont à cause de la limite de la langue Même ouf Dès qu'on sait compter De toute façon dès qu'on connaisse les paquets de 4 C'est ultra facile J'espère que vous avez bien compris tout ça Ah c'était trop bien Je vous mets pas le nom de toutes les grandes unités Si ça vous intéresse Vous allez sur Wikipédia La page française de Wikipédia Qui s'appelle les grands nombres japonais Vous les trouvez Donc il y en a plein 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 Ça va donc Du Man Le premier paquet Donc les 10 000 Man, Oku et Chou Jusqu'au Mulyotaisu Mulyotaisu Franchement on va pas s'en servir beaucoup Je veux dire Le Man on s'en sert 10 000 ouais Oku d'accord Oku c'est quoi C'est 100 millions On s'en sert aussi Mais on va rarement au dessus Le Chou Le paquet des Chou On l'utilise rarement Dans la vie de tous les jours On va rarement au dessus Sauf si tu parles des années Non en fait je sais pas Ouais non Le million tu peux l'utiliser souvent Si tu parles de la population Si tu parles de nombre d'abonnés Des plus grands youtubeurs Des trucs comme ça Oui 6 milliards tu peux l'utiliser pour la Oui la population aussi La population complète de la terre Et le nombre d'années Des planètes J'en sais rien Des conneries comme ça Du billion Effectivement Voilà Donc comprenez bien J'insiste Une fois qu'on s'est compté jusqu'à 9999 C'est ultra facile Après il suffit de connaître le nom de ces paquets Et de bien séparer par paquet de cas C'est trop facile C'est bizarre Beaucoup trop facile C'est important par contre C'est hyper compliqué de viser Pour fermer le stylo Retenez bien 100 000 100 000 comment ça se dit en japonais Ça fait 10 man Donc ça fait Juman C'est Juman Alors ça c'est des nombres Qu'on va souvent utiliser 100 000 100 000 il faut avoir le fait 100 000 Sans le séparer 100 000 c'est Juman Ok Juman Par exemple dans Pokémon L'attaque tonnerre En japonais c'est Juman Boruto 100 000 volts Voilà Ah bah alors là J'apprends quelque chose 100 000 volts Juman Boruto Boruto qui est aussi le nom du fils de Naruto Juman Boruto Vas-y j'ai trop envie d'aller regarder une scène Où Sacha Il gueule Juman Boruto A Pikachu Ça serait excellent Du coup Boruto ça veut dire Volt Donc voilà 1000 c'est Sen 10 000 c'est Man Ichiman 100 000 Juman Il faut bien avoir le réflexe 1 million 1 million c'est C'est 100 100 Man Donc c'est Yakuman Le super-héros Yakuman 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 On va souvent dire 1 million Par exemple en Dragon Ball Ils vont gagner 1 million de Zeny C'est la monnaie 1 million Yakuman Ça c'est des trucs qui doivent arriver directement dans vos têtes Sans que vous ayez besoin de poser D'accord 100 000 Juman 1 million Yakuman Le reste Vous pouvez poser Ça viendra D'accord 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 Et puis bien sûr Il va falloir savoir faire l'inverse Regardez Ah yes Ouf Oh j'ai lâché mon plus gros ouf de ma vie Alors vas-y Au hasard Vas-y Je me le tente Nous avons 9 424 Ah merde Putain mais non Parce qu'il me fait des paquets de 4 Donc du coup Dit en français Ça va Ça va tout décaler en fait Oh merde Ça va tout décaler Je suis comme un con là Je peux te le lire en lecture japonaise prononcée en français Mais je saurais pas te le lire en lecture française Si je vous écris ce nombre énorme Alors ça comment je le lis ? Comment je l'écris en chiffres arabes ? Euh bah attends Si on décale tout à droite Bah du coup ça ferait 9 9 milliards 4 Non Oh putain non J'y arrive pas 9 milliards 4 000 Non je m'entendrais pas Alors ce truc j'ai quoi ? Alors j'ai 9000 J'ai 424 Au coût Alors ok ça c'est le paquet des au coût Ouais Ensuite j'ai Bah après c'est C'est 6 600 Pardon 6111 6111 man Donc c'est 6111 Et ensuite le dernier paquet ça sera 2000 2052 6 fois 1000 J'ai ok j'ai 100 10 J'ai 1 dans le paquet des man Ok là j'ai 2 fois 1000 J'ai 6 fois 10 J'ai un 2 dans le paquet normal Ok bah du coup ça me donne 9400 424 Dans le paquet Des Au coût Ça me donne 6111 Dans le paquet des man Ça me donne 2062 Dans le paquet normal Mais c'est ça Alors ça comment ça va être séparé ? Alors attendez Mais oui Le truc c'est qu'il faut décaler tout vers la gauche en fait Là j'ai une séparation Attendez je vais le réécrire J'ai mon ok Ensuite j'ai mon Ok J'étais tellement pas en fait Oh là là Ensuite j'ai mon Voilà ça sert à rien d'avoir un scooter en fait Ça ça s'appelle un scooter Ah là là J'ai énormément de mal Comment Comment tu peux Avec la ligne du dessus des kanji Passer instinctivement Aux espaces Français en fait J'ai mon 942 Ce qui veut me dire que voilà 1000 au coût Alors je vérifie Blablabla Où est-ce que je suis ? Je suis complètement paumé Alors est-ce que Moi je dirais que ça Alors c'est difficile de le séparer avec les paquets de 3 Moi je dirais T'as jamais réussi ? Ah waouh Ça 942 milliards 461 millions 112 062 Bah t'as réussi Julien On félicite Julien parce qu'il a fait en live Là par contre il n'y avait pas de jeu d'acteur Il a vraiment fait en live Il s'est pris pour un chef Et il a réussi Je suis pas sûr de pas m'être planté Donc vous voyez C'est pas facile à faire Même votre professeur Qui pourtant est excellent en japonais a du mal C'est pas facile à faire du tout non J'essaie de réfléchir à une technique en fait En fait Si Peut-être que c'est ce que j'avais dit Décaler de 1 Mais je vais te décaler de 1 du mauvais côté En fait Quand on a un bloc complet de 4 On prend que les 3 On prend que les 3 premiers Et la dernière unité du premier bloc Part dans le deuxième bloc Et quand on a 3 blocs Automatiquement en français On va avoir 4 blocs Ce qui est en soi très très compliqué En fait c'est super dur Mais c'est important de bien savoir Effectivement lire ça Dans l'autre sens A partir des kanji Si tu dois le faire instinctivement Automatiquement à vote C'est ultra dur Si t'as le droit de le faire sur Ta copie Avec un brouillon Ou sur du papier Mais alors là c'est ultra facile T'as juste à tout écrire comme ça Avec des espaces Et après tu te Tu te fais des petites virgules Et après c'est beaucoup plus simple en fait Mais Sur un papier stylo Y'a aucun soucis à avoir là dessus C'est très très simple Moi je vous parle juste de Imaginez vous avez Ce grand Bon il est en train de disparaître Mais ce grand chiffre là Ma souris Allo bonjour Ce grand chiffre là Si vous l'avez dans un journal Et que vous voulez le lire Pour que vous dans votre tête Vous le représentiez C'est un peu plus compliqué Oui Ok Maintenant qu'on a vu tout ça Je vais vous expliquer Pourquoi Pourquoi Parfois certains disent Issen Pour dire Ichi-sen Ah oui c'est vrai ça Mille Alors mille de base On dit mille Mais certains disent Issen Ichi-sen Issen Pourquoi en fait Tout simplement Ça c'est calqué Tout simplement Sur le système occidental Nous Mille Voilà on l'écrit comme ça Nous c'est Un Mille Voilà une fois mille Mais du coup Quand on part sur un nombre occidental Il est possible d'écrire Issen Comme on dirait Ichiman Après ça se comprend C'est logique C'est faux C'est pas l'écriture de base C'est pas quelque chose de correct Ça peut se faire Des gens l'écrivent Donc voilà Sachez le lire Si jamais vous le croisez Mais de base Mille ça se dit simplement Sen D'accord Pas besoin de mettre un 1 devant Pas besoin Ok 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 Du coup je vous donne nos exercices Alors je vous écris des nombres En chiffres arabes Allez En kanji Je vous écris des nombres En kanji A retranscrire en chiffres arabes Entraînez vous bien A lire tout ça L'oral c'est important Encore une fois De bien exercer son Heureusement qu'on les écrit Seulement en kanji Parce qu'imaginez S'il fallait les écrire En En iragana Et en katakana Putain L'oral japonais Et puis alors Si ça peut vous intéresser Je reste dans le table de Dragon Ball Avec ce truc sur la tronche Il y a une musique de Dragon Ball Z Qui est Solid State Scooter De l'OAV Du film avec Badak Le père de Son Goku Dans lequel Dans cette musique Donc qui est basée Autour de ce truc On a une voix On a une voix off Dans la musique Qui compte Qui compte Qui compte Qui compte Des très grands nombres En japonais Qui augmente Qui augmente Qui augmente Qui augmente En fait c'est la force de combat Qui augmente Du personnage Et du coup Bah écoutez cette musique Écoutez tous ces nombres Essayez de réécrire De réécrire tous les nombres Qui sont prononcés En japonais En cette musique Ca peut être je pense Un super exercice Donc vous retrouvez la musique Sur Youtube Sans soucis Un Solid State Scooter Entraînez vous à faire ça On n'entend pas très bien Mais bon C'est un exercice bonus Je suis curieux Faites ce que vous pouvez Mais ça peut être sympa Ca peut être sympa à faire Allez super exemple Ok Chers élèves J'espère que ce cours Vous a plu Il était trop bien ton cours Continuez de bien travailler Il était fantastique N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Pour ne manquer Raucune leçon Vous retrouvez toutes les actualités Sur Twitter Sur Facebook Quant à moi Je vous souhaite Ah le sourire Il est déjà là Et vous donne rendez-vous Au prochain cours Yes Le sourire était là Du coup ça sera Bon je vais pas la faire passer En live la musique Les gens Parce que je vais me faire détruire Sur les droits d'auteur Sur Twitch et sur Youtube Mais la musique Elle a Solid State Scooter Je l'écouterai de mon côté Mais c'est juste pour vous rappeler Voilà si vous êtes en train De regarder la rediffusion Mettez pause D'aller écouter la musique Et revenez juste après Bien Mesdames et messieurs Nous allons passer maintenant A un autre cours Nous allons vous éloigner Quelque peu Des chiffres et des nombres Ne vous en faites pas Les deux prochains cours Qu'il y a juste après celui-là Ce sera full chiffre Ne vous en faites pas Ça va être vraiment Un cours très très nombre Très très chiffre La petite pause Puisque maintenant Nous allons faire un cours Qui apparemment Julien m'a dit Que c'était son chef d'oeuvre J'ai très très hâte de voir ça Un cours sur comment écrire Avec le clavier japonais Sur l'ordinateur Mesdames et messieurs Nous sommes partis Je t'ai donné de l'argent Julien Bonjour à toutes et à tous Prenez place Commençons ensemble Ce nouveau cours De japonais Bon il faut vraiment Que j'apprenne à mettre Moins pause Merde je suis pas sur le bon truc Faut vraiment que j'apprenne A mettre moins pause Sur les vidéos Parce que je fais que parler En fait Et ça me fait perdre du temps Et on est déjà Il est déjà 21h30 Ça fait déjà 1h30 Qu'on live Mais ça va trop vite J'ai l'impression Ça fait un quart d'heure A peine Et ce cours en lui-même Dure une demi-heure Et après lui On a encore deux autres cours Donc il va falloir Qu'on Le cours d'aujourd'hui Va être un petit peu Voilà Ça va sonner Mais vous partez pas tout de suite Vous rangez pas vos affaires Le cours sera pas terminé Quand la sonnerie retentira Je vous préviens Allez Je suis très curieux Maintenant que vous n'avez plus aucun secret Sur tous les différents Quoi Julien ? Non Julien il dit on fera pas les deux derniers Mais non c'est fou J'ai trop envie de les faire Je suis trop là dans le mood Des nombres et des chiffres Après si le chat veut pas qu'on le fasse On le fait pas Mais moi j'ai trop trop envie de le faire Je demanderai à la fin de ce cours S'il y a pas trop S'il y a pas trop de choses assimilées Les gens me diront S'ils sont chauds pour le faire ou pas Système d'écriture possible Et imaginable De la langue japonaise Bref maintenant que vous savez tout D'écrire à la main On va apprendre à écrire Avec le clavier japonais Sur ordinateur Julien Tu bug tellement sur mon navigateur Je ne comprends pas pourquoi Bonjour à toutes et à tous Prenez place Commençons ensemble Ce n'est pas C'est marrant Alors sur Google Chrome Ça plante complètement Quand je veux avancer dans la vidéo Voilà Et là j'étais sur Internet Explorer Et c'est juste que ça lag Bon je préfère que ça lag plutôt Ça vous allez voir C'est de base impressionnant En fait c'est super facile Et une fois que c'est bien maîtrisé C'est ultra pratique Ah bah facile, pratique, impressionnant Déjà Pour commencer C'est histoire de ma vie ça Cherchez le clavier japonais Sur votre PC Alors bon malheureusement Je ne connais pas Tous les systèmes Oui prochain live japonais On passera directement Sur Modzilla Firefox On verra si ça marche Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas fait ça d'ailleurs En fait Je vais faire ça d'ailleurs Vas-y On va faire ça directement Est-ce que j'ai Modzilla Sur mon ordi ? Normalement je l'ai Modzilla Mais non Il va me chercher Résultat Modzilla Je ne l'ai pas sur mon ordi Modzilla Firefox Ok Bon on fera ça pour la prochaine fois Toutes mes excuses Exploitation Windows Mac Blablabla Possible et inimaginable Sous Windows 7 Comment ça marche ? Vous allez dans Oh trop chou Panneau de configuration Modifier les claviers Ou les autres entrées Ou les autres méthodes d'entrée Ce tuto Modifier les claviers Ajouter Japonais Alors là vous mettez Soit japonais Vous cliquez Soit sur japonais Vous déroulez la liste Soit sur éditeur De méthode d'entrée Microsoft Vous pouvez mettre les deux Bon ok Et ensuite Ok 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 C'est tout bon Oh trop chou Et là du coup Sous Windows 8 Sous Windows 10 C'est beaucoup plus facile Vous allez dans Langue Ajouter Japonais Hop C'est fait Nice J'ai quand même été gentil De simplifier les choses Je ne vous explique même pas Comment c'était Sous Windows XP J'en ai chié Pour faire les premiers pas Avec le clavier japonais Mais bon Ce n'est pas La question Ok Vous avez donc maintenant Accès au japonais Dans votre barre d'outils Alors petit conseil Si vous n'avez rien à faire Du clavier anglais Qui est en général Installé de base Virez le Comme ça c'est fait Il ne vous embêtera pas Parce que sinon Il va toujours se glisser au milieu Il va faire chier Ok Ok Vous allez donc Dans la barre d'outils Vous vous mettez Sur une zone de texte Ça c'est important Par exemple Word N'importe quoi Et puis Sur la barre d'outils Vous passez donc en japonais Alors Si jamais vous ne voyez pas De petit A majuscule Vous la déroulez La barre d'outils Vous l'ouvrez ailleurs Et si vous ne voyez Pas la peine de dérouler Vous êtes donc Avec cette icône Petit A majuscule Alors T'as trouvé un ce tuto ? Vous êtes en clavier japonais Le clavier japonais Est un clavier QWERTY C'est un clavier anglais Ça veut dire que La disposition des lettres Sur le clavier Varie pour quelques-unes D'entre elles Par exemple Le A Est inversé avec le Q Les deux lettres sont inversées Ça vous connaissez normalement Est inversé avec le Z Vous connaissez les différences QWERTY et AZERTY Voilà Le M a été déplacé Le M est maintenant A la droite du N Important Et puis La ponctuation aussi Est placée différemment Mais on verra ça plus tard Voilà pour les spécificités Du clavier QWERTY Alors Maintenant Vous êtes en clavier QWERTY Avant de passer au japonais Entraînez-vous A écrire Par exemple Avion Donc voilà Attention Le A Il est sur notre Q A V I O N Écrivez-moi Maison Attention Le M aussi Est placé différemment M A I S O N C'est pas évident Mais on s'y fait Maintenant Vous allez passer Avec votre icône En HIRAGANA Donc le petit A Que vous avez en bas Vous appuyez dessus Ça vous dérive une liste Pour l'instant On ne se pose pas de question Vous allez sur HIRAGANA Et normalement Votre A majuscule Est devenu un A HIRAGANA C'est merveilleux Et effectivement Ici On va pouvoir écrire En japonais A partir du système RØMAJI Je dis même plus Des systèmes RØMAJI Parce que vous savez maintenant Qu'il en a deux Bon On va voir comment ça marche Avec le système Ebburn Alors Bon Par exemple Vous voulez écrire Un HIRAGANA I Sur votre clavier Vous appuyez sur le I Écrivez en HIRAGANA I Et paf Ça vous fait un HIRAGANA I C'est absolument merveilleux Maintenant vous voulez m'écrire Le HIRAGANA K Alors Vous appuyez d'abord sur le K Bon là ça vous sort un K En HIRAMAJI Bah ouais Parce qu'il attend Il attend quelque chose Ce K tout seul Ça existe pas en japonais Si vous appuyez sur le A Attention il y a la place du Q Oh mais trop bien C'est merveilleux Bon Maintenant vous faites un Ki Vous appuyez sur le K Ça vous fait un K Donc là le K en fait Il attend Il attend que vous mettiez Soit un A, I, U et O Pour faire KAKIKUKEKO Vous appuyez sur I Ça vous fait un Ki C'est génial Donc Entraînez-vous C'est trop bien À écrire comme ça Juste pour l'instant Des HIRAGANA seuls En japonais Alors Pourquoi est-ce que la saisie Alors vous voyez Quand vous écrivez quelque chose C'est souligné Vous devez appuyer sur la barre d'entrée Pour le valider Vous appuyez sur votre A Votre A il est souligné Barre d'entrée Hop c'est bon Ça le valide On verra après Pourquoi Donc n'oubliez pas De bien valider sur Avec entrée Ça retourne pas à la ligne Ça valide le mot Après chaque K en A Donc vous vous entraînez À écrire par exemple un O Allez-y Un Ki Un Bu B U Ouais Un Pa P A Ça donne les accents Pour écrire le N Là Et bah vous appuyez Une première fois sur le N Ça vous met un N Et entrée Parce que là le N Il est tout seul Il attend A I U E O Pour faire Nani Nunu Neno Bah si vous voulez faire juste le N Vous appuyez une deuxième fois sur N Ça vous fait du coup le N Ah Voilà Ok Deux fois N Et du coup on va pouvoir créer Bah des mots comme ça Vous voulez écrire Katana K A K A T A N A T A Entrée N A Attention le A encore une fois Il est à la place du Q Ouais la seule difficulté C'est de Se souvenir que c'est en QWERTY Avec entrée Pour ce temps on se prête pas de questions Pas encore de cambion On est pas là On passera par le système de Romaji Pour écrire absolument tout En japonais Par exemple on veut écrire GAKI En japonais GA Petitsuki Alors nous On va pas aller chercher à écrire un petit dessus Non non On va écrire G A KAKAI GAKI En Romaji Et ça nous sera automatiquement Ohhhh Trop simple Génial Je veux dire par exemple le mot SHAKAI SHA SHA Alors moi je m'embête pas à écrire un CHI Puis un petit A Non S-H-A SHA Oh ça fait les liaisons et tout K-A-I SHA-KAI Je le valide Trop bien Ah ouais il faut vraiment juste l'écrire pas en KANA Mais en se rappeler de l'écriture Romaji en fait C'est ça Une combinaison plus une pause RESHA Le train en japonais Alors RE R E Pas de soucis Pour faire le RESHA Bah S-S-H-A Ouais j'ai mon SHA Mais comme j'ai eu une pause avant Bah deux S Et ça me fait ma pause Ça me fait ma combinaison C'est vraiment magnifique Trop bien Si vous voulez Il est possible d'écrire directement en KATAKANA Alors Pour ça Vous allez en bas sur le petit HILAGANA Vous cliquez Et vous avez plusieurs trucs Alors déjà Qu'est-ce que c'est que full et half width C'est quoi ces trucs Vous avez déjà sûrement remarqué qu'en japonais Chaque caractère prend la place de Un carré Une case Un carré En fait on a un carré imaginaire Et chaque caractère Que ce soit un petit HILAGANA Ou un très très grand KANJI Avec plein de traits Ils rentrent tous dans un carré Ici ça va être pareil Ici en fait Le full width Ça veut dire Pleine largeur Qu'on va pouvoir mettre sur des katakana Ou c'est-à-dire des Romaji Bah c'est pour faire entrer ça dans un carré Alors ça va être utile par rapport Notamment avec les Romaji Parce que Quand vous allez écrire notamment des Romaji Dans un texte en japonais Bah ce sera bien que les Romaji Prennent la même taille Que les katakana Que les KANA Comme ça voilà Ça fait un texte bien aligné Sinon vous mettez half width On récupère nos Romaji Avec leur taille normale Moitié de taille Et puis c'est possible de mettre des katakana En half Là ça devient des katakana un peu tout écrasé Ça c'est utilisé pour écrire Vous pouvez essayer C'est tout 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 écrasé C'est utilisé pour écrire des petites notes En bas de page Notamment Bon c'est utilisé dans les Smiley Smiley japonais Ils mettent un de petit texte On verra ça plus tard Ok Donc vous mettez en full width katakana Et là vous écrivez directement De la même manière en katakana Donc vous m'écrivez par exemple Amérika A Mé Ri Ka Si simplement Si simplement Parfait Vous m'écrivez Radio Ra Ji O Ji Ji On part sur des Romaji Bien sûr Vous m'écrivez un fax Avec une combinaison et une pause F A K K U S U Fax Et ouais Ça m'a fait tout seul Ma combinaison et ma pause C'est génial Alors tout ça c'est très bien Mais si jamais je veux faire Mon petit dessus tout seul Mon petit ya tout seul Comment je fais ? Ah C'est vrai Il y a une méthode Vous appuyez sur le L Le L on l'utilise pas en japonais Il n'y a rien qui se Il n'y a pas la ligne des L Bon Et bah c'est génial Parce que du coup Elle va nous servir à faire Les poses Enfin non Les petits canas Vous écrivez un L Et après vous me mettez Un Vous m'écrivez Ya Y A Ça vous fait un petit ya Vous mettez votre L Et après vous me mettez un Tsu Un L Tsu Ça vous fait tel quel Un petit dessus Donc voilà C'est ultra Ultra Euh Nice Putain le chat Le chat en entier Qui parle que en japonais C'est pas fantastique ça Il s'entraîne Putain c'est bien Je voudrais bien oui Sur celui de certains élèves Non On se pose pas de questions L ou X Comme vous voulez Le X Ah le X il marche aussi A la place du L apparemment En romaji japonais Bon alors qu'on va pouvoir optimiser Notre écriture Notamment le N Le N Bon J'appuie une fois sur le N Ça me sort un N Et puis si jamais après je vais mettre TAS Par exemple Dans le mot par exemple CANTA N'importe quoi Je suis pas obligé de mettre deux fois La touche N Pour que ça fasse mon N Parce que si je mets un T Après mon N Il comprend directement Bah que c'est un N Un N Avec un CANTA En T après Donc ça c'est une petite rapidité Et puis quand on écrit surtout Bah ce serait C'est beaucoup plus pratique D'écrire non pas en headburn Mais avec l'autre système Des écritures romaji Par exemple pour écrire mon chi Je fais juste S I Ça me sort mon chi Bah ouais Moi je l'aime pas beaucoup Ce système là D'écriture S plus I Je vais faire mon dessus T U Ça me fait mon dessus Je l'aime pas celui là Ti Ça me fait mon chi Donc voilà C'est beaucoup plus rapide A terme Vous écrivez un texte Imaginez de 3000 caractères Bah vous gagnez du temps C'est une question d'habitude Bah faire des tout petits raccourcis Je comprends Alors sur le coup C'est du millième de seconde Mais finalement à terme Vous gagnez bien une minute Le temps de boire un verre de jus d'orange Bref Voilà Ça marche également On peut utiliser bien sûr L'autre système de romaji Avec les combinaisons Par exemple pour écrire Joe Alors soit vous écrivez J-O Soit Z-Y-O On a vu que ça s'écrivait aussi Non Pour le système de romaji Cha S-Y-A Etc Les deux marchent Donc voilà comment marche le clavier japonais C'est un clavier romaji Alors il existe aussi des claviers de kana Sur certains ordinateurs japonais Vous avez un clavier Où chaque touche correspond à un kana Ils sont tous dans le désordre Un peu comme nous Avec notre aserti C'est moins utilisé Et franchement Quand on n'a pas l'habitude C'est inutilisable Je veux dire Moi qui ai toujours eu un clavier aserti Entre les mains Je suis incapable d'utiliser un clavier kana Parce que j'ai pas l'habitude Je mettrais une heure pour trouver machin machin Comme au début Quand je découvrais le clavier aserti Je mettais une heure pour taper le mot maison Bon maintenant je mets une seconde et demie presque Un peu moins Et du coup voilà Du coup voilà Il existe aussi le clavier kana On va pas en parler Si jamais ça vous intéresse On en fera peut-être une vidéo plus tard Non mais je pense que c'est pas utile Si vous êtes demandeur Le clavier aserti QWERTY suffit amplement je trouve Au niveau des transformations Alors vous avez remarqué Que quand on écrit quelque chose Le texte est souligné Bon alors On va pouvoir travailler dessus On va pouvoir le transformer Regardez Vous écrivez n'importe quoi En hiragana Par exemple Vous m'écrivez Momo Momo En 2 hiragana Tant que c'est encore souligné Vous ne validez pas encore Vous appuyez sur F7 Et pouf Ça vous transforme en katakana Ça c'est hyper pratique Pour ne pas avoir à passer en dessous Dans la barre des tâches Ah bah oui F7 Et puis vote-moi en katakana Que l'on a encore souligné F6 Pouf Ça vous le remet en hiragana F6 et F7 Très bien Très très bien Et puis surtout Quand il est encore souligné Ce mot On va pouvoir le transformer en kanji Et oui C'est là que les kanji interviennent Oh Oh là Par exemple Vous m'écrivez Neko N-E-K-O Donc ça c'est un chat En hiragana Et là Barre d'espace Et pouf Le kanji de Neko apparaît Et ça c'est super Vous me le validez Entrez Waouh Mais c'est fou Quand on va avoir des mots Qui s'écrivent en plusieurs kanji Enfin Quand on va avoir des homophones Pardon Des lectures Qui peuvent donner plusieurs kanji Par exemple Kami Ça peut vouloir dire le dieu Ça peut vouloir dire le papier Ça peut vouloir dire la coiffure Bon Les cheveux Vous écrivez Kami K-A-M-I J'ai mon mot en hiragana Et là Vous appuyez une première fois Sur la barre d'espace Ça vous transforme en un kanji Une deuxième fois Et là Ça vous déroule une petite barre Avec tout ce qui en japlonnet Peut s'écrire Kami Donc vous avez très sûrement Mes trois kanji Plus peut-être d'autres Et puis vous pouvez aussi Avoir la sélection Donc en hiragana En katakana Bref Vous avez tout ça Vous avez une petite barre de déroulement S'il y en a plusieurs Sur la droite Vous voyez bien Et puis sur la gauche Vous avez des petits chiffres C'est un raccourci clavier Vous voulez la solution 3 Vous appuyez sur 3 Sur votre clavier Hop Ça sort la solution 3 Avec les flèches Avec la souris Vous pouvez aller chercher Votre solution C'est très 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 bien pensé Tout ça Bah ouais C'est bien pensé C'est clair Et ça Ça va être très 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 pratique Ça va être très pratique D'avoir toutes les écritures Données pour une seule prononciation D'autant plus que Quand on aura des On aura d'autant plus de choix Quand on travaillera sur des mots Sino-japonais Sur des kanji Par exemple Par exemple Essayez de taper le mot kanji K-A-N-J-I Barre d'espace Hop Vous avez le mot kanji En deux kanji Et là Barre d'espace encore Vous avez plusieurs trucs Qui peuvent s'écrire kanji Un kanji Ça peut aussi être une sensation Un ressenti C'est un homophone Très pratique Et ça va être d'autant plus pratique Il va y avoir d'autant plus de choix Lorsqu'on travaillera Sur des lectures sino-japonaises Mais seul Tapez par exemple juste J J-I J C'est une lecture sino-japonaise Très utilisée Barre d'espace Et là vous avez la centaine D'idéogrammes Qui en lecture sino-japonaise Se prononcent J Donc vous allez chercher Celle que vous voulez Moi je veux celle du caractère Celle-ci Voilà Hop Je vais la prendre Me la voilà Putain Le bordel Si on écrit Pas seulement un seul kanji En lecture sino-japonaise Si on écrit Le mot entier Avec les plusieurs composés De ce mot sino-japonais En général On n'a pas énormément de choix On en a quelques-uns Mais il n'y a que Si on met une lecture sino-japonaise D'un kanji Au cas par cas Qu'on a 20 millions De possibilités Ce qui est très pratique Avec ce système C'est que les mots Fréquemment utilisés Remontent automatiquement En haut de la liste Par exemple Kanji Moi si je ne veux pas utiliser Mon kanji Pour dire idéogramme chinois Si je veux utiliser kanji Pour dire ressenti Vu que je l'ai sélectionné Dans ma liste Il remonte en haut Les mots les plus utilisés Remontent automatiquement en haut C'est super pratique Ok Vous comprenez bien A quoi ça sert De souligner Ça nous permet D'avoir accès à tout ça Un peu comme le système T9 Pour ceux qui se souviennent Sur les anciens téléphones Le système T9 Permettait Avec certaines combinaisons D'avoir tout ce qui peut S'écrire avec cette combinaison De touches C'était super bien pensé Les japonais Avaient déjà créé ça Avec l'informatique Ils sont forts Ces japonais Donc pensez bien A bien valider un mot Après l'avoir écrit Avec la barre Avec entrée Bon Maintenant qu'on sait faire tout ça On va pouvoir écrire une phrase Alors Je reprends ma phrase Toujours la même Niwa de oishi sakanao tabeta J'ai mangé un délicieux poisson Dans le jardin Ah on la connait cette phrase Il la sort souvent On va écrire chaque mot séparément On va valider en fait Après chaque mot Alors voilà Vous avez votre phrase Ankana Alors J'oublie pas de bien transformer A chaque fois Un toome kanji Niwa Je valide D D D E Je valide Je valide Oishi Je valide Sakana Je valide Putain c'est instantané Wow Je valide Tabeta Quand il dit je valide C'est j'appuie sur entrée Tabeta Espace Et là Je valide Entrée Et point J'ai ma phrase Donc entraînez-vous à faire ça Le point on verra après comment on le fait Là je vous le mets Mais on verra tout à l'heure Entraînez-vous bien à faire ça N'oubliez pas de bien transformer Ce qui s'écrit en kanji En kanji Et puis validez après chaque mot On peut faire dégrouper On peut écrire plusieurs mots Et valider pour plusieurs mots à la fois Mais c'est risqué Parce que souvent le PC se perd Et du coup vous écrivez des trucs un peu What the fuck Qu'on n'a rien à voir avec ce que vous voulez écrire de base Voilà Pourquoi il faut valider à chaque fois Une fois validé Un mot est écrit Il n'est plus possible de le modifier D'accord Alors sauf si Sauf si vous travaillez sur Word Et à ce moment-là Il y a un truc qui sont fait Qui est absolument génial Vous avez votre mot Vous cliquez droit Et là ça vous déroule Alors copiez Et puis ça vous déroule Différentes possibilités d'écrire En japonais Un homophone Donc un homonyme de ce mot Mais avec une autre écriture Nice Homophone Vous avez d'autres choix d'écriture Pour cette même prononciation Ça c'est vachement bien Vous descendez Vous avez autres Trois petits points Vous cliquez dessus Et pouf Ça vous ouvre votre liste Donc ce qui vous permet De retravailler dessus Ça c'est sur Word C'est super bien fait Ce qu'ils ont fait C'est super bien pensé Et ça marche même Sur du texte en romaji Alors il faut bien être En clavier japonais Pour pouvoir faire ça Il faut bien se mettre en bas Sur le petit jp Vous prenez un texte en romaji Un texte français par exemple Vous mettez en clavier japonais Vous mettez sur un mot Clic droit Et là ça vous permet De l'éditer Ça vous permet par exemple De tout le mettre en majuscule De le mettre en grosse majuscule En petite majuscule Full width, alt width Etc Donc ça permet L'édition de texte On n'est pas du tout Dans le contexte du japonais Mais c'est super pratique Ça peut être utile Ça peut être très utile Ok Voyons maintenant La ponctuation Alors Le point japonais Se fait Sur un Pardon Sur un clavier azerti Là où nous On a nos deux points Ok La virgule japonaise Se fait Là où nous On a notre point virgule Le point d'exclamation Sur le clavier japonais Se fait pour nous Shift Plus Le E Le symbole pour dire E C'est compliqué Shift c'est mage Majuscule 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 Plus E Le point d'interrogation C'est Maj Plus Notre point d'exclamation A nous A droite Mais pourquoi Ça fait le point d'interrogation Ah puis tu me diras Nous aussi c'est majuscule Quelque chose en fait Le tiré d'allongement Katakana On le fait sur notre Parenthèse fermée Le nakaten Le point vous savez qu'on met au milieu Là à mi-hauteur On le fait nous sur notre point d'exclamation Le égal on le fait sur notre égal Il n'y a pas de souci Et puis on va avoir un dernier truc Les crochets Vous savez les espèces de crochets Les guillemets japonais On les fait Alors le crochet ouvert On le fait sur nous Notre touche accent circonflexe Et le crochet fermé Ah oui les crochets pour les noms De jeux vidéo Tout ça là On a aussi des touches Pour faire les parenthèses Mais en fait vous allez voir Qu'à partir de ces crochets là On va pouvoir avoir accès A tout ce qui est Crochet, parenthèse, accolade Blablabla Vous appuyez deux fois Sur la barre d'espace Et là ça vous propose Tout ce qui est machin ouvert Parenthèse ouverte Accolade ouverte Guillemets ouverte Etc Donc avec ça On va pouvoir avoir accès à tout C'est ultra pratique Essayez aussi de faire la même chose Avec les points Les virgules Pour avoir les variantes De formes De points De virgules Pour faire les trois points De suspension japonais Vous mettez trois fois Le nakaten Barre d'espace Et ça vous transforme En un caractère Qui vous fait les trois points De suspension japonais A mi-hauteur en général C'est super pratique On va avoir une autre manière De travailler sur ce clavier japonais Ultra intéressante C'est en faisant des symboles Par exemple vous m'écrivez Ompu Alors on ne sait pas ce que ça veut dire Vous m'écrivez Ompu Ompu Ok Barre d'espace Ça vous sort le mot Okanji Barre d'espace Ça vous déroule une liste Et là vous voyez Une petite note de musique Bah oui Ompu ça veut dire Note de musique Donc comme ça On sort le symbole Note de musique En écrivant en japonais Note de musique Vous m'écrivez Hoshi Hoshi Alors si vous avez déjà fait le cours Sur les Jônes de la semaine Et le nom des planètes C'est le même cours De vocabulaire Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire une étoile Hoshi Ça vous sort le kanji Puis ça vous sort aussi Plein d'étoiles différentes Pratiques pour récupérer des symboles Oh c'est mignon Si vous êtes sur Windows 8 Sur Windows 10 Vous avez aussi accès A tout un tas de Petites images Pour plein d'animaux Pour plein de trucs en général Un homme Une femme Un enfant Etc Vous tapez par exemple Inu Bar d'espace Ça vous sort plein de smiley En forme de chien Mais c'est trop bien Vous tapez Neko Bar d'espace Ça vous sort plein de smiley En forme de chat C'est super bien Mais c'est les emojis du coup Mais c'est trop bien Ouais c'est ça C'est les emojis En fait Ils sont récupérés La bible absolue Le divin du divin D'accord C'est Kigo Kigo en japonais Ça veut dire symbole Vous tapez Kigo Avec allongement En U Deux fois Bar d'espace Et là vous avez accès A tous les symboles Possibles Et imaginables De l'histoire De l'humanité Informatique En gros Vous avez accès A tous Les symboles Ce qu'on appelle Les symboles particuliers Voilà Ouais je vois Donc vous descendez Vous descendez Vous voyez On a une barre de défilement Absolument immense Mais oui c'est clair On descend Et puis là Bah voilà Vous y avez aussi accès Plus facilement En allant dans la table Des caractères de Windows Vous allez dans votre barre De recherche Vous tapez Table des caractères Je crois que c'est écrit Comme ça non ? Je suis pas sûr Table Ouais c'est ça Tu vois Table des caractères Juste là Tu le lances Et t'as exactement pareil T'as cette petite fenêtre Et là t'as tous Tous les caractères du monde Et tu peux les Tu en choisir au hasard Comme ça Tu double cliques Et tu fais copier Et tu y accès Et tu fais copier coller CTRL C CTRL V T'as tous les caractères Un peu chelou Si tu jamais Tu en cherches En particulier Tu vois On retrouve des trucs Comme ça Des trucs un peu chelous Que tu vois pas habituellement Et qui peuvent s'écrire Dans des textes On veut alors qu'on a des trucs de fous Qu'on n'avait jamais vus Il y a des trucs absolument géniaux On a des trucs plein de petits kanji entourés On a des nombres entourés On a les nombreux romains Notamment qui tiennent en un seul caractère On a plein de trucs super chouettes Vous allez voir Amusez-vous à regarder tout ce qu'il y a Putain le nombre romain c'est classe Et puis ce qui est génial C'est que je vous le redis Celui qu'on a sélectionné Il monte en haut de la liste Du coup si on aime bien sortir tel caractère On a juste à taper Oh la la Il est automatiquement remis en haut de la liste C'est tes préférences C'est trop bien En général on va avoir pas mal Des trucs comme ça Notamment sur les dernières versions Alors notamment Si on tape Onaji Onaji ça veut dire pareil en japonais On tape Onaji Là ça me sort tous les caractères de répétition Qu'on a vu dans le cours Sur la ponctuation japonaise Les caractères de répétition Kiragana, Katakana, Kanji Etc Et puis donc sur les dernières versions de Windows Si on tape Kao Kao Ce qui veut dire visage en japonais On a accès à tous les smileys Vous savez les smileys de dingue Qui font les japonais Utilisant plein de trucs De symboles Qui font des grands visages Hyper longs On a accès à tous les visages Du folklore Trop bien Informatique Trop bien Je ne sais même pas vous dire Tout ce que ça veut dire C'est quelque chose que les japonais Utilisent beaucoup Ces espèces de grands grands visages Créés avec des parenthèses Etc Trop bien Vous avez tous Ultra pratique Quelque chose que les japonais Utilisent beaucoup beaucoup Ça s'appelle des Kaomoji C'est parfois dur à comprendre Moi je ne saurais pas vous dire Tous ce qu'ils veulent dire Si vous voulez on fera un cours dessus Plus tard Spécialement dédié Pour essayer de comprendre D'analyser Et de créer peut-être nous-mêmes Nos propres Kaomoji On verra si ça vous intéresse Trop bien Ok J'ai presque fini Pour écrire en vertical Vous êtes par exemple dans Word Alors Déjà ce que je ne veux pas voir C'est Vous m'écrivez en horizontal Et vous me sentez une ligne Entre chaque caractère Ça je ne veux pas le voir Pourquoi ? Parce que déjà Ce sera vachement espacé Et puis La ponctuation Rappelez-vous La mise en forme de la ponctuation Est différente On a des ponctuations Qui passent aussi en vertical Notamment les traits d'allongement Donc ça Ça ne se fera pas comme ça Vous allez dans Word Mise en page Orientation du texte Et là vous mettez en vertical Tout simplement Et là directement Ça vous fait un départ A droite du texte Parce que vous allez écrire En colonne de droite à gauche A droite de la feuille Si jamais votre feuille Ce n'est pas automatiquement Mise en paysage Vous allez dans Orientation de la page Paysage Ou portrait Comme ça Vous faites ce que vous voulez Très pratique Pour faire écrire des textes En japonais Au début Je me platais Vous verrez C'est super classe Bien joué Je ne sais pas ce que tu as écrit Bonus Bonus Vous avez votre barre De langue japonaise Alors vous la déroulez Vous la mettez plus loin En haut Ailleurs Vous la sortez de la barre des tâches Et là vous avez un truc Qui s'appelle IMPad Alors Vous cliquez dessus Et là en fait Avec votre souris Vous allez pouvoir Tracer vous même Vos kanji Ça vous permet de les retrouver Vous avez un kanji Vous ne connaissez pas la lecture Vous ne connaissez pas le sens Vous ne savez pas comment l'écrire Vous n'avez pas le kanji tokana Sous la main Vous le dessinez Mais non Et ça vous le trouve A condition que vous l'écriviez bien Mais bon en général C'est vraiment large Ça vous permet de Mais quoi Vous n'avez même pas besoin De respecter l'ordre d'écriture des traits Alors dans les anciens logiciels C'était important L'ordre d'écriture des traits Maintenant c'est même plus besoin Il reconnait à peu près à la forme Il vous propose plein de trucs Vous sélectionnez le bon C'est ultra pratique Et les gens qui ont des tablettes graphiques Ils doivent être les rois du monde Vous avez un kanji Vous passez la souris dessus Ça vous met les différentes lectures Purement japonais Oh là là Mais c'est trop bien En kiragana et katakana Je rappelle que moi Si je vous mets bien la différenciation Kiragana et katakana C'est pas parce que c'est drôle C'est parce que c'est comme ça Que ça se fait de base en japonais Waouh Trop bien Ça permet de découvrir des kanji Absolument what the fuck Vous écrivez à peu près 50 traits A l'arrache comme ça Et ça vous sort des kanji Venus d'ailleurs Oh là là les kanji Qui sont pas dans le kanji tokana Qui doivent vouloir dire des trucs Mon dieu je ne sais pas Et du coup ça permet de voir Qu'il y a des kanji Avec un nombre de traits absolument effrayants Mais faut pas le montrer ça Faut surtout pas le montrer Ça fait peur Vous avez des raccourcis clavier Pour passer automatiquement Du clavier français au clavier japonais On est pas tout le temps obligé D'aller cliquer en bas à droite Alt plus shift Ou maj Ça vous passe directement Du français au japonais C'est pour ça que tout à l'heure J'allais vous enlever le clavier anglais Parce que sinon il allait toujours Se glisser au milieu Au milieu de la boucle Ça allait être un peu Un peu handicapant Et puis pour passer directement Du petit A romaji Au petit A hiragana Pour intervertir Hiragana romaji Hiragana romaji Alt plus carré Alors carré c'est quoi C'est la petite touche Qui est tout en haut à gauche En dessous de échappe Pour faire un petit Par exemple 3 au carré Le petit carré Le petit 2 en l'air Voilà Alt plus carré Ça vous bascule Du romaji Au hiragana Uniquement pour le katakana Il faut le chercher Mais je rappelle Qu'en appuyant sur F7 Ça transforme directement En texte souligné En katakana J'espère que vous suivez bien Oui ça va Ça va Attention Attention par contre A fausse manipulation Quand vous appuyez Sur la touche alt Ça vous offre accès A plein 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 De raccourcis clavier Et moi je sais Que je fais très très souvent Des raccourcis clavier Absolument Absolument ouf Mais involontairement C'est à dire que je veux passer Par exemple en hiragana Et puis je le fais trop rapidement Je me cours de trucs Alors là je vous explique même pas J'ouvre des fenêtres Je fais des trucs Mais je ne savais même pas Que c'était possible De faire sur l'ordinateur Parfois ça me ferme la fenêtre Notamment quand je suis sur le navigateur Ah mais alt F4 Ça me fait des trucs très bizarres Donc voilà Allez doucement Faites bien vos raccourcis clavier Doucement Si vous voulez passer par ça Mais voilà Faites attention Des fois ça Contrôle doublé aussi Oui ça ferme les fenêtres Absolument oufissime Un peu what the fuck Bon Moi je suis toujours un peu Ça me fait un peu peur d'ailleurs Tout ça Voilà Du coup on arrive au terme de secours Vous savez maintenant Normalement écrire Avec le clavier japonais Sur ordinateur Alors C'est C'est Quelque chose C'est comment dire C'est un pouvoir Que vous avez en plus Entre vos mains Ça vous permet Ça vous donne Infiniment Ça vous donne Des possibilités infinies Bah de Ça vous permet De manipuler La langue japonaise Mais avec une Dans une dimension Beaucoup plus facile Qu'au système écrit Ça permet déjà De s'amuser énormément Moi je me souviens Qu'à l'époque Quand j'ai découvert Le clavier japonais Mais j'étais comme un fou Je m'amusais à écrire en japonais Dans tous les sens Je trouvais ça absolument génial C'est vrai que c'est quand même incroyable Parce qu'ils ont créé ces japonais Nous on fait les malins Parce qu'on a un clavier Avec 26 lettres et 10 chiffres Eux regardez ce qu'ils ont créé Enfin ils ont quand même réussi A créer Avec un clavier QWERTY Des milliers Des milliers Des milliers d'idéogrammes Putain c'est énorme C'est énorme C'est énorme Qu'ils ont fait les japonais On se rend pas compte Mais c'est dingue Donc voilà Vous avez ça entre les mains Servez-vous-en Ça permet de faire énormément de progrès Ça permet de manipuler D'appréhender davantage L'écriture japonaise Ça permet de sortir plein de kanji De voir Bah ouais ça ça s'écrit comme ça Ça c'est homophone C'est très très bon Pour repérer les homophones Ok je vais le faire alors Ça permet d'écrire aussi Très rapidement en japonais Je vous cache pas Que écrire sur une feuille Au pinceau Au stylo Bah ça prend beaucoup plus de temps Tout comme d'ailleurs Pour les langues occidentales Quand on tape au clavier Plus rapidement C'est forcément plus efficace Mais attention Attention parce que L'écriture au clavier du japonais Ne doit pas remplacer L'exercice fréquent Et assidu De l'écriture manuelle Du japonais Oui Écrivez souvent Sur une feuille Avec un crayon Vos kanji Répétez-les Pour bien les mémoriser Pour bien les réactiver Dans votre mémoire Pour bien vous en souvenir C'est un très très gros problème De société Actuellement au Japon C'est une société Qui est très informatisée Tout le monde utilise aujourd'hui L'informatique au Japon Et les jeunes Les plus jeunes Qui n'ont pas forcément L'habitude d'écrire à la main Qui écrivent beaucoup Sur informatique Ont tendance à oublier Comment écrire un idéogramme Alors l'idéogramme On le connait On le connait On sait le repérer On le reconnait entre mille Mais quand c'est à nous-mêmes De l'écrire sur une feuille C'est beaucoup plus difficile Bah il n'arrive pas On ne l'a pas en détail Cet idéogramme On ne sait pas le placer Et moi-même ça m'arrive Quand j'étais étudiant Je savais écrire Quand j'étais étudiant en japonais Je savais écrire Des centaines 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 d'idéogrammes Et depuis que Que j'écris beaucoup plus Sur ordinateur en japonais Je vous avoue Qu'il y a beaucoup d'idéogrammes Que je pense ne plus réussir A écrire directement Comme ça sur une feuille Il y a beaucoup d'idéogrammes Que j'ai perdu l'habitude d'écrire Et du coup Alors ces idéogrammes Je les connais Je les reconnais Quand ils sont écrits Sur PC Je peux les sortir Pas de soucis Mais quand je dois les écrire moi-même Des fois ça bloque Ça bloque Donc faites attention L'écriture informatique C'est très bien Mais ça ne doit pas remplacer L'écriture manuelle Qui est le meilleur moyen D'apprendre vos idéogrammes J'insiste là-dessus Oui Professeur Sensei Voilà Le cours est terminé Je vous donne des exercices Alors qu'est-ce que c'est ces exercices ? Ah oui c'est vrai ça Ce sont des phrases Écrites en japonais Donc je vous mets la phrase Je vous mets la lecture Des mots qui sont écrits en idéogramme Il faut les réécrire nous-mêmes peut-être Et puis je vous demande De vous entraîner à la réécrire Vous-même Cette même phrase exactement Au clavier Avec les parenthèses et tout Voilà Vous n'oubliez pas On écrit un mot On valide On écrit un mot On valide On écrit un petit filagana On valide Etc La ponctuation Entraînez-vous Ah bah copier-coller voyons C'est très important Ça vous permet du coup De bien vous entraîner À écrire des choses En japonais sur le clavier Vous verrez qu'à terme C'est quelque chose d'important Savoir maîtriser le japonais Sur ordinateur Sur clavier C'est vraiment C'est presque un déclic Ça offre une nouvelle dimension De maîtrise de la langue japonaise Qui est assez incroyable Et vous alors Parce que je vous vois beaucoup Dans le chat utilisé Vous avez des réflexes Chers élèves J'espère que ce cours Vous a plu Continuez de bien travailler C'est un PNJ On peut pas copier-coller Afin de ne manquer Aucune leçon Il a pensé à tout Toutes les informations Toutes les actualités Sur Facebook Sur Twitter Quant à moi Je vous souhaite Excusez-moi Je vous souhaiterais un sourire S'il vous plaît Bonne journée d'ailleurs Et vous donne rendez-vous Au prochain cours Merci Merci beaucoup Très bien Il était Il était plutôt long Ce cours finalement Mais il y avait tellement 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 de choses A expliquer Que c'était Ultra bien Et il a vraiment Insisté énormément Sur le fait Que c'était un déclic Et c'était vraiment important Donc je pense Que je me forcerai A essayer de De faire ça Mesdames Mesdemoiselles Et messieurs Nous allons nous arrêter là Finalement Nous allons pas faire Les deux autres cours Qui vont arriver J'ai eu un Là tout à coup Là ça fait 5-10 minutes Que j'ai eu un petit coup de mou Un petit coup de fatigue Là j'étais Oula Et donc je suis plus A 100% De mes capacités Intellectuelles Donc même si j'en ai Très envie J'ai très envie De continuer Sur les nombres Et les chiffres J'ai très envie De faire ça La forme alternative Des nombres japonais Et surtout Convertir facilement Les yens Et les euros Ça sera pour le cours De la semaine prochaine En plus j'ai faim Je vais aller manger Ça a été une erreur J'aurais dû manger avant le live Donc du coup Nous verrons ça Mercredi prochain Je vous invite A vous mettre Comme d'habitude Une petite alarme Un petit réveil Mercredi prochain Prochouin Vous avez vu Je suis fatigué Je dis des bêtises J'arrive plus à parler Comme il faut J'ai beaucoup travaillé Aussi aujourd'hui J'avoue que Je me suis un peu niqué Mercredi prochain 19h55 Mettez vous en réveil Et faites les exercices Pour la semaine prochaine On en a plein Donc du coup Ceux qui m'écoutent En rediffusion YouTube Les exercices seront Dans la description Ceux qui m'écoutent En live Les exercices seront Sur le Discord N'oubliez pas De rejoindre le Discord La section Cour de japonais Je vous envoie à chaque fois Les vidéos qu'on a regardé Et les exercices Qu'il y a à faire Pour la semaine prochaine Plus les corrections J'espère sincèrement Que ça vous a plu En tout cas moi J'ai trouvé ça Que c'était incroyable Aujourd'hui Et j'ai encore plus hâte Autant que la semaine dernière Et celle d'avant D'être au cours suivant Merci encore d'être aussi Nombreux et nombreuses A suivre les cours de japonais Je suis vraiment Choqué Et très surpris Je pensais réellement Pas qu'il y aurait autant de gens Là je sais pas On est au 8ème cours Je pensais vraiment Qu'on serait plus que 100 viewers Ou 150 viewers Et non on a été 600 Aujourd'hui C'est énorme C'est vraiment énorme Et je vous en suis très reconnaissant Merci à tous ceux Qui sont subs durant ce live Et qui ont offert des subs D'ailleurs on va relancer La petite liste De ces personnes là Merci à Lilo Qui a envoyé des beats Merci à Simon Guy 42 Qui a sub Merci au modérateur Et aux modératrices De ce soir Mais vous savez quoi Parce que je suis de bonne humeur Et parce que vous êtes resté Jusqu'à la fin Pour vous féliciter Et pour vous remercier On va lancer On va offrir un petit sub Dans le chat Alors je vous rappelle Que les subs que j'offre Dans le chat C'est toujours aléatoire D'accord Ce n'est pas moi Qui choisit C'est un petit peu Un petit peu du random Finalement On va aller sur Twitch On va aller sur Farod Attention Merci Christina et Lilo Qui ont été là ce soir Pour vous modérer Farod Donc Offrir un abonnement Offrir un abonnement Attention Au hasard Vous vous rendez compte Si le hasard Fait que ça offre à Julien Frontanier Ce serait fou Allez Terminer l'achat C'est du pur hasard Ça se charge Et on va voir Dans quelques secondes Qui c'est qui va gagner Qui c'est qui va Gagner J'ai offert un sub A quelqu'un qui s'appelle Anaïs Chanel Félicitations Tu as gagné Un sub Je ne sais pas si tu le voulais Mais en tout cas Tu l'as Gagné Nous sommes arrivés Bon je ne vais pas vous mentir Si je vais vous faire un sub C'est qu'il manquait un sub Pour arriver à un nouveau Palier d'emoji En fait Donc du coup Mesdames Mesdemoiselles et messieurs A partir de demain D'ailleurs demain Life is Strange Chapitre 5 Mettez vous une alerte Mettez vous une alarme Vous aurez un nouvel emoji Que j'ai déjà choisi Ce sera un emoji De moi Je crois que c'est un emoji De moi en mode Comme ça genre Un truc comme ça Je ne sais plus Mais je l'ai de côté Normalement Nous allons raid Ce soir N'oubliez pas qu'on raid Des gens à chaque fois Et 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 Donc ne partez pas tout de suite On va envoyer un petit peu D'amour à quelqu'un Et voilà Et du coup On se donne rendez-vous Demain pour un nouveau live Alors il y a qui Qui stream ce soir Et du monde Oh putain Il y a tellement de gens Qui stream ce soir C'est fou Je ne sais pas qui raid Oh non Je ne sais jamais qui raid Trop de choix possible Oh non Trop de choix Non Je ne sais pas qui choisira Oh non Il n'y a pas quelqu'un Qui fait des cours de japonais Là Qu'on pourrait raid Julien Tu ne veux pas te lancer en stream Que je te raid un petit peu Là Bon il y a toujours la valeur sûre Je vous renvoie vers Marco A chaque fois On a Antoine Daniel Qui fait du Scribble Yo On a Joueur du Grenier Qui fait la discussion Mais c'est des gens Qui ont déjà Tellement de viewers C'est qui ça ? Mais elle a beaucoup de viewers Elle Elle fait du Animal Crossing C'est bien aussi Merde il y a des pubs Des pubs Amazon Je continue à chercher Colas Bean Mais je l'ai déjà raid Il n'y a même pas une semaine C'était il y a 4 jours Je ne veux pas raid A chaque fois les mêmes personnes S'il vous plaît Si vous savez que j'ai déjà raid Quelqu'un dans la semaine Inutile de le reproposer A plus A ceux qui s'en vont Ah pardon Merci la rediffusion YouTube A bientôt Je vous rends compte